Aujourd'hui, la plupart des gens sont formés, formatés, beaucoup observés la biomasse aérienne. En fait, quand on veut faire des couverts végétaux, on veut en faire aussi pour couvrir les sols, pour lutter contre l'érosion, préserver la structure des sols, maintenir la porosité, et ça, ça fait parler racines. La base de la lutte, c'est la lutte contre l'érosion. Donc là, on retrouve bien une cohérence. De toute façon, si on réussit à implanter un couvert, c'est évident que de toute façon, le premier service qu'il va rendre, c'est la lutte contre l'érosion et par contre-coups, qui va préserver la structure, maintenir la filtration sur du maïs, sur du blé. Les différences de performance qu'il y a entre un semis à 1,5-2 cm et un semis à 5-6 cm, tu as des pertes de rendement parfois spectaculaires. Eh bien, je vois qu'on est en direct. Merci Audrey de Verde Terre Productions pour la technique. Bienvenue à cette visio hebdomadaire du Centre national d'agroécologie. On a la chance d'accueillir Lionel Ménage pour la troisième fois. Et cette fois, on va aborder un sujet important en agriculture, les couverts végétaux. Les couverts végétaux, c'est un levier intéressant pour les sols, mais ce n'est pas non plus un levier miracle. Si on s'y prend mal, on peut faire des grosses catas. Et Lionel va nous détailler ça en détail ce soir. Avec pour prisme, les couverts végétaux, entre mythes et réalités. Qu'est-ce que pratiquement je peux en tirer et comment faire pour en tirer quelque chose ? Et qu'est-ce que pratiquement je ne dois pas faire ? Ou quelles actions je mets en place qui sont à coup sûr, qui vont me mener dans le mur ? Lionel va nous détailler tout ça. Moi, c'est Martin, agronome à mi-temps au Centre national d'agroécologie, à mi-temps chez Agroleague. Je vais me charger de récupérer vos questions que je vous invite à poser dans le chat tout au long de la présentation de Lionel. Et une fois que Lionel aura terminé sa présentation, on prendra un temps de questions-réponses. Il n'y a pas de bonnes questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des questions toujours très intéressantes. Donc n'hésitez pas à la poser, quelle qu'elle soit. Si vous posez la question, il y aura forcément quelqu'un d'autre qui se la posera aussi. Donc n'hésitez pas. Et Lionel, c'est à toi. Bonsoir, Lionel Ménage. J'exerce la profession de conseiller privé en agronomie depuis l'an 2000. Ce qui fait qu'en fait, moi, je ne souffre pas de ce qu'on appelle des conflits d'intérêt. Et donc, ne faisant pas partie ni d'un groupe ni d'association, donc en fait, je peux parler de tous les sujets, je peux aborder tous les sujets sans craindre de devoir poser de problème au sein d'un groupe, au sein d'une association, pardon. Et ça, c'est très important par rapport à ce que vous allez découvrir par la suite. En fait, dans cette présentation, j'ai abordé tous les problèmes, sans retenue. Donc ici, ça, c'est ma diapos préférée. Donc, parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des gens sont formés, formatés, beaucoup observés la biomasse aérienne. Or, en fait, quand on veut faire des couverts végétaux, donc on veut en faire aussi pour couvrir les sols, donc pour lutter contre l'érosion, préserver la structure des sols, maintenir la porosité. Et ça, ça, ça fait parler racines. Donc, c'est pour ça que cette diapo l'illustre bien en disant, ce n'est pas toujours ce que vous voyez qui compte. Et ça, vous allez voir qu'il va falloir apprendre à regarder autrement les couverts végétaux. Ici, donc, dans le même ordre d'idée, la même vision que la mienne, donc ça, c'est une société allemande de semences, DSV Saraten, donc qui, avec humour, a traité le sujet en disant, ne regardez pas les couverts avec les yeux d'une vache. Alors, j'ai trouvé ça vraiment marrant, sympa, parce qu'en fait, en plus, ça m'a amené, moi, donc, à parler d'un couvert végétal qui est très connu dans notre milieu à nous, le milieu de l'élevage, parce que je travaille essentiellement en Bretagne, et donc, c'est la prairie pâturée. Et la prairie pâturée, donc, elle a cette particularité, donc, la biomasse aérienne est pâturée régulièrement, ce sont des essais qui peuvent plus ou moins varier. Donc, dans ce cas-là, ce sont des cultures pérennes. Il se trouve que, donc, ça provoque quand même, ça stimule la plante et qu'il développe plus de commandes de biomasse racinaire. Et le fait de la pérennité, on obtient, grâce à la prairie pâturée, éventuellement amendée avec des fertilisants organiques, c'est grâce à ce type de couvert qu'on obtient parmi les meilleurs stockages de carbone, et notamment le carbone stable, quoi. Parce que, malheureusement, avec les couverts végétaux courts ou moyennement courts, c'est assez compliqué, compte tenu qu'il y a des ruptures de cycle, d'envisager, de stocker du carbone stable. Alors, ce qui me fait dire que, de toute façon, ce qui est du carbone, il faut absolument l'envisager. Malheureusement, ça ne peut pas se décréter, parce que c'est très complexe. Alors, ici, les couverts végétaux, contrairement à ce qu'on peut nous dire, nous raconter, on nous parle souvent d'innovation, on nous parle souvent d'esprit pionnier. Or, en fait, ici, Thomas Jefferson a adressé à John Taylor le 29 décembre 1794, où, en fait, Thomas Jefferson a utilisé des navets, du sarrazin et de la veste comme culture de couverture à Monticello en 1794. En effet, là, j'ai un bandeau qui me coupe mon... En fait, il avait remarqué qu'il fallait qu'il mette en place des alternances améliorantes en dehors des cultures épuisantes, quoi. Donc, voilà, les couverts végétaux, ça a déjà été abordé. Donc, si on prend 1794, pratiquement 10-800, on est en 2024, vous vous faites le compte, ça fait quand même pas mal de temps que des gens s'étaient intéressés aux problèmes, quoi. Donc, ça n'est pas nouveau du tout. Et c'est dommage que ça a été abandonné au fil des siècles, en fait. Donc, c'est dommage. Et donc, là, j'ai recensé, donc, quelques... Quelques enquêtes qui ont été faites un peu partout. C'est-ci a été faite en France. Bon, il n'y a pas les mille agriculteurs, mais ça, c'est pas le souci. Donc, vous allez voir que va transparaître rapidement des failles. C'est-à-dire que les gens ont oublié d'aborder certains problèmes déterminants. Donc, ici, c'est un grand classique. Donc, ça a été fait, donc, ici, chambre régionale d'agriculture, Longueux-Croussillon. Et donc, parmi les 42 agriculteurs enquêtés, donc, là, c'est un grand classique, l'azote, piégeage, fonditure, apport de matière organique, oui, par les couverts végétaux, ça peut s'envisager. Dignition de l'érosion, oui, parce que le premier service que le couvert est sûr de rendre, c'est que, dans la mesure où il couvre le sol, c'est de diminuer ou empêcher l'érosion, quoi. Et amélioration de la structure du sol, de réduction du salissement, amélioration de l'activité biologique du sol. Par contre, il n'apparaît pas la gestion de l'eau, quoi, de l'eau du sol, et ça, c'est dommage. Ça n'a pas été évoqué. Alors, ce sont des gens dans le langue de Croussillon, quand même, quoi. Alors, ici, c'est très intéressant, ça a été, donc, une enquête qui a été réalisée par des étudiants en BTSA-Axe, du lycée de l'Oise-et-Dry, qui est dans le sud aussi de la France. Donc, il y avait trois groupes, le groupe des agriculteurs qui pratiquaient les CV, les CV, pardon, des agriculteurs qui ne pratiquent pas les CV et les conseillers. Alors, forcément, ceux qui pratiquent les CV, eux, ont vu les avantages. Donc, ils ne voient pas ça comme un inconvénient. Ce qu'ils ont assimilé, c'est que ça ne doit pas être pris, c'est comme une charge, mais comme un investissement, comme le couvert végétal, quoi, puisqu'en fait, derrière, il y a un retour sur investissement, qui, ici, donc, ce qui a été cité Palmel, c'est donc la structuration, sol, matière organique. Alors que ceux qui ne pratiquent pas les couverts végétaux, eux, voient l'autre côté, c'est-à-dire la contrainte, c'est-à-dire le travail supplémentaire, le coût, destruction difficile, quoi. Et forcément, le troisième groupe, les conseillers, qui, eux, sont impliqués dans les choix des agriculteurs, donc, communiquent sur le même vocabulaire, en fait. Donc, on leur trouve ici, structuration du sol, matière organique, biodiversité, alors que ceux qui ne pratiquent pas, ça se résume à des contraintes, travail supplémentaire, par coup, destruction difficile, quoi. Ça, c'est dommage de le percevoir comme ça, donc, comme quoi, il faut plutôt le concevoir comme un investissement que comme une charge, quoi. C'est un peu dommage, oui. Donc, ce sont les données chiffrées. Alors, les conseillers, à 65%, ont donc évoqué la notion de structurer le sol, à 60%, favoriser l'activité biologique, à 55%, protéger le sol. Or, en fait, on commence d'abord par protéger le sol. Là, ce n'est pas très logique comme enquête. Les réponses des conseillers ne sont pas très logiques. Celles des agriculteurs qui pratiquent non plus, parce que la première chose d'un couvert, c'est de protéger les sols, et on ne retrouve ça qu'en troisième position. Ce n'est pas qui est très surprenant. Pour autant, les agriculteurs qui ne pratiquent pas, étonnamment, les couvertes, donnent les mêmes types de classements. En premier, structurer le sol. En deuxième, favoriser l'activité biologique. En troisième, protéger le sol. Or, la première fonction dont on est sûr, et réelle et rentable, c'est d'ouvrir le sol, donc le protéger. Structurer, on verra que dans les régions d'élevage ou dans les régions où on utilise du gros matériel à des périodes à risque, structurer le sol, le couvert végétal aura peut-être du mal à le faire quand même. Et à droite, là, c'est particulier, parce qu'en fait, ça concerne les eaux d'élevage, où le couvert peut être considéré comme un apport de fourrage. Alors ici, c'est une enquête qui a été faite aux États-Unis, où là, on demandait aux gens, aux agriculteurs, aux farmeurs, comment ils perçoivaient la gestion des couverts végétaux, mais plutôt sur le plan contrainte, puisqu'en grand, à 57%, en haut, c'est le coût des sements de couverts végétaux, ensuite la gestion du temps, ensuite le temps de travail. Et alors, pourquoi je l'ai mis ? C'est parce qu'il est très intéressant. Ici, il apparaît. Donc, les couverts végétaux peuvent devenir une adventiste pour l'année suivante et à venir. Et ça, c'est vrai. C'est un peu connu chez nous en France avec la VES, ou le Sarravin aussi, avec les levées indéterminées. Et il y a un deuxième sujet qui est très intéressant, qui apparaît pour la première fois, c'est que les couverts végétaux consomment trop d'humidité du sol. Et ça, plus on va aller vers des régions où les RU sont faibles, où les conditions climatiques deviennent contraignantes, plus ça va prendre de l'importance. Et si ce n'est pas bien géré, c'est là qu'il va y avoir quand même, quelques fois, comme on dit, des grosses gamelles sur les cultures de vente. Une autre étude encore, ici, aux États-Unis, où là, ça a été mis en premier, la réduction de compaction des sols. Donc, visiblement, je me suis dit, à 58% de réponse, dans les désirs, ce qu'ils attendent comme bénéfice des couverts végétaux, ça ne doit pas être des régions d'élevage, parce que, et je pense qu'ils doivent souvent travailler dans une sorte de contrôle trafic, parce que, dans ces cas-là, on peut peut-être espérer que les couverts végétaux, avec certaines espèces, pas toutes, peuvent effectivement contribuer à réduire la compaction. Réduction de l'érosion, ben oui, ça bénéficie à qui il avance. Alors, là, c'est piégeage de l'azote aussi, oui, ça c'est dans tous les bassins versants, dans tous les gros captages, comme où je travaille, c'est ce qu'on demande aux couverts végétaux, c'est de piéger l'azote. Et contre les adventistes, là, je nuance maintenant, parce qu'en fait, with control, parce qu'en fait, il y a des plantes qui s'accommodent très bien de la levée, ce qu'on appelle à l'ombre, c'est ce que vous allez découvrir dans les diapos qui vont venir après. Et ça, donc, c'est un inconvénient quand on veut faire des couverts multi-espèces, mais par contre, quand on veut semer découvert, mais par contre, elles, les adventistes savent très bien se contenter de moins de lumière pour pouvoir s'implanter. Alors ici, c'est une enquête qui a été faite en Angleterre, et donc, la borne verte, c'est donc diminution, rouge, augmentation, bleu, pas de changement, et violet ne sépare. Donc, population de mauvaises herbes, ici, les gens constatent plutôt une diminution des mauvaises herbes, alors que la bande ici, la colonne ici, les gens ne trouvent pas de changement. Consommation de fioul, mais apparemment, entre la diminution et pas de changement, donc ça s'équivaut, les adventistes sont mitigés. Par contre, où ça flambe, usage des herbicides, là, il y a une nette, la colonne bleue se détache nettement, ça veut dire que, malheureusement, le fait d'utiliser des couverts en Angleterre, ça ne change pas grand-chose sur l'utilisation des herbicides. L'utilisant chimique de synthèse, là, c'est pareil, c'est surprenant, pas de changement, c'est très surprenant. Donc, ces deux colonnes-là, c'est surprenant. Ça mériterait de pouvoir contacter les gens en Angleterre et leur demander le pourquoi. Après, anti-limaces, pas de changement non plus, en majorité, ça ne semble pas poser de problème. Et ici, les populations de limaces, remontent ici la colonne rouge où il peut y avoir plus de problèmes. Mais ce qui sera intéressant vraiment, c'est le pourquoi du herbicide, pas de changement, alors que normalement, il y a un effet contrôle des mauvaises herbes avec les couverts et puis, et l'usage des commandes et des produits de synthèse, surtout, je pense, des fertilisants, surtout l'azote. ou si on utilisait des guillemets, ça devrait normalement baisser. Et là, c'est sur Paris, la deuxième étude, toujours en Angleterre, et là, comment c'est perçu ? De manière positive, négative, pas de changement, on ne sait pas. Donc, sur la structure du sol, là, pour le coup, les couverts sont très bien perçus. Sur l'érosion aussi, c'est très bien perçu, l'intérêt. Donc, de toute façon, ça va de pair. si on couvre les sols, de toute façon, on a beaucoup moins d'érosion et ça contribue à préserver la structure, moyennant quoi, on n'a pas des charges de transport trop élevées ou des interventions dans des périodes à risque. Il faut faire attention à ça. Je pense surtout aux betteraviers, aux producteurs de pommes de terre ou des grosses productions comme ça. Sur le drainage, infiltration, oui, c'est normal puisque de toute façon, on maintient, on préserve la structure. Le temps de travail, oui, c'est perçu favorablement puisque, souvent, ce sont des gens qui passent dans des systèmes plus simplifiés, sans doute agriculture de conservation TCS. En matière organique, il y a une perception aussi positive. Ce que ne savent peut-être pas les farmeurs anglais, c'est qu'il faut vérifier s'il n'y a pas une stratification de matière organique. Couleur des sols et après, comment, du priement disponible. Voilà, ici, ils ne savent pas, en fait. Ils ont du mal à cerner le comment. Et c'est vrai que c'est difficile à cerner aussi, il faut reconnaître. Alors voilà, là, on touche le sujet sensible. C'est une étude qui a été faite ici, en comment, pardon, j'ai touché, ça c'est en Espagne. Et ce qui s'est passé, c'est que les Espagnols, ici, c'est en arbo et en céréales, ça peut être dans une des régions semi-arides d'Espagne et en fait, les agriculteurs, les arboriculteurs espagnols, ici, j'ai traduit le texte, des recherches antérieures dans la région ont montré que les utilisateurs des terres sont réticents à changer le travail conventionnel du sol par d'autres pratiques de gestion durable. Ils acceptent l'érosion des sols comme inévitable dans son contexte semi-aride. Leur principale préoccupation est liée à l'eau et non le sol. Et en fait, je pense que ce qui pourrait être fait, c'est essayer quand même d'implanter des couverts végétaux parce que j'ai d'autres supports qui proviennent d'Espagne où en fait, ils ont de temps en temps des orages violents et il y a une forte érosion dans les vergers, dans les plantations en arbo. Et il faudrait quand même pouvoir implanter des couverts, mais les neutraliser et du coup, se servir des résidus comme paillage, comme un peu on se sert des pailles de céréales. Et ça, ce n'est pas encore une habitude. Parce que ce qu'il faut éviter dans ces régions-là, justement, c'est de laisser les couverts trop longtemps en vie. Et là, du coup, ça pompe par la potranspiration énormément d'eau. Et ça, je comprends un peu le réticence. Après, ils vont nous répondre qu'il faut être capable de les implanter aussi. Bon, on part d'un principe aussi qu'on peut les implanter sinon ça devient compliqué. Alors ici, c'est un extrait d'un PowerPoint suisse où là, en fait, les Suisses ont bien mis en évidence le fait que la base de la lutte, c'est la lutte contre l'érosion. Donc là, on retrouve bien une cohérence. De toute façon, si on réussit à implanter un couvert, c'est évident que de toute façon, le premier service qu'il va rendre, c'est la lutte contre l'érosion et par contre-coup, il va préserver la structure, maintenir la filtration. Ça, ça découle comme une évidence. Préservation des propriétés hydrauliques, c'est très cohérent comme approche. Alors ici, on est dans le cadre d'une érosion éolienne aux États-Unis et là, c'est pas dans une érosion par l'eau. Alors, il se trouve que ça, ce sont souvent dans les plaines où il y a des terres sableuses, majoritairement. Alors, comme les gens sont beaucoup dans certaines régions en semi-direct, donc on a une concentration des éléments minéraux en surface de la matière organique et du coup, donc les particules qui sont lessivées se trouvent d'autant riches comme ici, à 9,4% de la matière organique, 37 ppm de phosphore, 683 ppm de magnésium et 282 ppm de potassium. C'est-à-dire qu'en fait, l'érosion rohélienne, en fait, ça servait aussi par une érosion de la fertilisation. Ça, il faut le savoir. Là, ici, on rentre dans les services écosystémiques, donc là, c'est un document d'Éric Jux. C'est pour ça qu'à une époque, on appelait les couverts végétaux, les CIMS, couverts intermédiaires multiservices, parce qu'effectivement, ils pouvaient donc répondre à plusieurs problématiques. Alors ici, en rien, on retrouve bien la logique. Culture de couverture comme le crop, culture intermédiaire dont l'objectif est de couvrir le sol pour limiter l'érosion. Ensuite, engrais vert, culture dont l'objectif est d'enrichir le sol en azote par le biais des légumineuses. Et ensuite, CIPAN, culture intermédiaire dont l'objectif est de réduire les fuites de nitrates en interculture. Et ensuite, par déclinaison, on arrive à régulation des bioagresseurs, adventifs, ravageurs, maladies. Bon, ça, j'ai abordé le sujet, mais c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus aléatoire. Et c'est à prendre en compte, ça marche, mais c'est quelque chose que vraiment, on a beaucoup de mal à saisir. Recyclage des éléments minéraux, là aussi, c'est tout aussi compliqué. Et améliorant des propriétés physiques. Socage de carbone dans les sols, vous voyez, c'est même pas mis en premier, et ça, c'est Éric Just qui le fait. Une culture intermédiaire peut remplir plusieurs fonctions écosystémiques avec plus ou moins d'efficacité. en fonction d'espèces et de son itinéraire technique, et ça, c'est très bien résumé. C'est parfaitement résumé. Là, toujours, des règles justes encore, c'est ça. C'est l'utilisation d'espèces non hautes, de pathogènes, des cultures principales. Alors ça, oui, c'est important parce que je me suis aperçu qu'on ne voit toujours qu'un certain profil dans l'utilisation des couverts végétaux. On oublie étonnamment le problème des pathogènes. Et moi, je sais de quoi je parle puisque je suis confronté à ça dans des rotations trop simples sur des dizaines d'années où je retrouve des pythiums, qui est un champignon très, très redoutable et qui attaque plus de 500 hautes, espèces hautes. Donc, si une parcelle est envahie par le pythium, il faut absolument trouver dans les couverts végétaux une plante non haute. Il ne faut pas jouer sur la diversité. Ça ne marche pas parce que ce sont des champignons qui ont un très vaste potentiel de contamination. Ils touchent un nombre d'espèces très important. Ensuite, c'est abordé ici, chaque espèce a des propriétés particulières. Lucifer, production de glucosinolat, vitesse croissante très rapide, oui, ce sont des choses qu'on recouvre dans les mises en place. Légumineux, fixation d'Ain, espèce C3, C4, ça c'est pour les ratios C sur N. Chaque espèce a un comportement différent face au stress. C'est aussi la complexité des mélanges. Légumineux, sensible au stress hydrique, germe lentement, facilite très sensible aux températures. Les espèces adaptées au CIMS, dont je parlais, couvert intermédiaire multi-services dû à l'effort des sélectionneurs pour compter l'autorité entre espèces pour leur prêt pour produire un petit service écosystémique. Mais plus on met des découvertes, plus c'est complexe à gérer. Il faut être capable d'appréhender les avantages et les inconvénients et on va voir ça tout de suite, c'est pas facile. Alors là, on approche la notion de biocontrôle, donc ça c'est celle qui l'a moins vulgarisé parce qu'en fait ça peut avoir des effets positifs. Moi je l'ai vécu pour des infestations c'est très clair, faible à moyenne. Il faut reconnaître quand on a des infestations faibles à moyenne, on peut avoir des effets même de régulation naturelle par le védoxiliaire qui ont été attirés par certains adventices. Par contre, quand on arrive dans les champignons pathogènes, Pédoctone sonali, Solani, Gramyneum titricis ça c'est piétain, Verticilum galiae ça c'est verticiliose, Laphonomis, là ça devient beaucoup plus compliqué et ça rend compte la notion de sol suppressif. Malheureusement, toutes les exploitations toutes les fermes ne peuvent pas à comment bénéficier de ces sols suppressifs. Ce sont des sols qui ont une caractéristique particulière, c'est qu'ils sont naturellement pas résistants mais ils contrôlent naturellement les maladies par le biais de leurs fleurs microbiennes, bactéries, surtout pseudomonas, trichoderma et champignons en même temps. Et bon, l'hématode pathogène ça c'est un petit peu particulier, c'est qu'on peut on peut rencontrer ça en légumes, on peut rencontrer ça en céréales mais c'est un peu plus qu'en légumes. Ici, la partie agréable dont tout le monde parle ce sont les effets auxiliaires. Oui, si on tente de profiter c'est bien. Donc on revient ici sur la notion d'effet suppressif qui rejoint la notion de sol suppressif donc ce sont des sols qui ont la capacité à contrôler certaines maladies. Donc ça, c'est pareil, c'est comme le carbone, il faut faire en sorte qu'on peut les favoriser mais bon, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que ce n'est pas facile à vérifier. Et voilà, c'est ce qu'est la conclusion ici de... Il y avait donc Lionel Alléto qui participait donc c'était sur ce PowerPoint c'est qu'effectivement c'est une voie prometteuse mais nous n'en sommes qu'au début de l'histoire il y a encore du chemin à faire pour arriver à des résultats significatifs parce que moi je m'intéresse depuis un paquet d'années la plante qui m'a le plus surpris même en tant que ma plante qui attire les auxiliaires c'est la facilie. J'avais fait des vidéos où il y avait un abandonnement d'insectes énormes que j'avais rarement vu avec d'autres couverts. Donc voilà ici c'est un document suisse donc j'aime bien les suisses parce qu'ils sont très pragmatiques alors ici vous allez voir qu'ils abordent le sujet de la profondeur de suie en fonction des espèces c'est quelque chose de très très important moi dans mon métier je suis amené aussi bien intervenir dans les mises en place de gazon c'est arrivé à plusieurs reprises mises en place beaucoup plus importantes de prairies multiespèces avec des petites graines et là croyez-moi on voit très vite ceux qui savent respecter certaines contraintes c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas se méfond absolument pas parce qu'elle compte tenu la taille des graines et des PMG et donc après ici la couverture des sols et quelque chose qui m'a pas mal plu on ne voit pas souvent c'est contraintes dues à la rotation pas recommandées dans la rotation compte tenu des problèmes sanitaires ici jambes noires c'est sur la pomme de terre hernie du chou hernie du chou là donc là-haut c'est facili, moutarde, moutarde, radis radis on va hernie, hernie, hernie et moi de la hernie j'en vois depuis des années j'en vois de plus en plus et ça prend une proportion énorme c'est pour ça je demande souvent aux agris si vous pouvez si vous pouvez éliminer toute forme de crucifère pas seulement les éliminer on n'a pas le choix et après ici on arrive dans les légumineuses parce qu'il y avait un autre pan du dossier mais c'était plus d'équipement lisible c'était les sclérotiniens avec les gestes et les gestes et les proies les trucs comme ça donc ils abordaient le problème du sclérotiniens alors ici pourquoi il faut faire attention au choix de certaines espèces ici c'est la punaise donc la bande rouge du soja aux Etats-Unis et donc qui crée de gros gros dégâts sur comment les cultures de soja et elle est principalement donc attirée par deux légumineuses donc le crimson clover qui en fait est le trèfle incarna et le trèfle blanc ici et donc étonnamment on peut retrouver aussi des situations ou des légumineuses donc attirent des parasites et là c'est le cas avec le trèfle incarna et puis le trèfle blanc alors ici un problème toujours dans le prolongement de ce que moi j'ai étudié là ce sont des chercheurs de l'INRA la contribution négative des résidus de culture en tant que source d'inoculum pour les maladies des plantes est bien établie donc ça au moins la recherche l'a validé l'a vérifié et ça c'est quelque chose je demande aujourd'hui aux amis de faire attention à ça quand on a repéré par exemple ce grand vent classique c'est la hernie du chou de ne pas surtout réintroduire des crucifères dans les mélanges parce qu'il y a une explosion de la hernie du chou en tout cas chez nous en Bretagne depuis des années alors ici donc c'est quand j'ai téléchargé ce document là je m'étais intéressé mais depuis longtemps contamination des pathogènes par semences de céréales de tout temps j'ai pu rouler l'opinion donc de voir dans des parcelles la semence de sélection et la semence fermière de l'agri et il y a des années les semences fermières c'était une catastrophe elles étaient contaminées par les maladies qu'elles avaient donc contractées dans la culture précédente et là ici il faut savoir que les semences peuvent transmettre des agents pathogènes alors pourquoi j'ai mis ça parce qu'en fait maintenant il y a un gros marché parallèle sur certaines espèces comme les ferroles par exemple ou les vestes pour des raisons aussi de coût mais il faut faire très attention parce que ça peut être aussi des facteurs de contamination moi j'ai deux clients le père et le fils qui ont acheté une févrole avec un collègue à eux pour faire un échange et en fait quand j'avais eu la semence je leur ai dit il y a un souci effectivement la semence était contaminée ils ont su ce que ça a signifié derrière ça a été vraiment problématique vraiment problématique et ce que j'ai pas mis là dessus aussi ce qui n'est pas marqué ce sont les graines les graines adventices moi je pense surtout au datura et je pense surtout à d'autres graines comme les régras résistants parce que ce qui est dommage quand on se lance dans ce genre de démarche il faudrait au minimum des tables d'anthymétrie en trieur je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de tables d'anthymétrie on est plutôt sur des trieurs à rouleaux simples des trucs comme ça et ça c'est vraiment vraiment trop limite c'est dangereux alors ici c'est un document suisse qui est très bien fait c'est du FIBL c'est un des premiers qui ont communiqué la notion de fatigue des soldes quand on fait un usage excessif des légumineuses et ici donc ils ont mis en évidence des agents pathogènes fusarium phoma les octonia et pithium que je connais très bien les octonia je ne suis pas trop embêté phoma oui alors le pithium vous allez voir c'est quelque chose de très dangereux parce qu'il est pratiquement invisible et donc notamment dans les cultures bio les Suisses se sont aperçus qu'il y avait des comportements anormaux de légumineuses ce que je sais aussi c'est que maintenant j'ai vu sur les réseaux sociaux il y a des gens maintenant qui arrêtent la févrole entre autres parce qu'ils ne peuvent plus obtenir de févrole je crois que là c'est un usage excessif aussi sans doute aussi par manque de précaution avec les févroles quelquefois se met très tôt aussi alors si c'était se met très tôt elle-même contaminée par la semence donc là c'est le chien qui se mord la queue ça va très très vite après donc là les Suisses ont constaté qu'en fait il y avait bien un problème lié à parce que quand on est c'est normal en bio ou dans des systèmes on ne veut plus trop consommer d'azote de synthèse donc on va vers les légumes sauf qu'il y a des règles à respecter et ici vous voyez apparaître le fameux pitchum ultimum ici le fameux pitchum qu'on va retrouver et que l'il y a pour plus tard pour autant donc l'INRA donne de l'espoir en disant que sur des sols à bonne activité biologique avec des taux d'humus passés de 2,2 en 2004 à 3,614 pas de bétail pas de pré-temporaire légumes présentent dans la rotation pratiquement chaque année dans des engrais vers complexes ce à quoi je réponds faites prudents probablement que c'était c'était constaté sur des sols qui étaient suppressifs et tant mieux pour ces gens là c'est à dire qu'eux peuvent se permettre de faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire les sols suppressifs ont la faculté justement d'empêcher le développement de certains pathogènes et là c'est pas précisé dans le document de recherche de l'INRA alors ça c'est intéressant c'est du le rye termination donc c'est la termination du seigle donc avant les semis de maïs aux Etats-Unis et ce qui s'est passé pendant des années les agronomes américains se sont demandé quelles étaient les raisons pour lesquelles le seigle avait un effet dépressif sur soit le maïs mais aussi il y avait le soja et donc il était dit que ça pouvait lier à des problèmes d'allélopathie ou alors de concurrence pour l'eau et en fait c'est beaucoup plus vicieux que ça parce que donc ici on a le témoin pas de seigle donc des problèmes d'incidence racinaire très peu l'itium très peu les arioses déjà présents et ça bon c'est normal c'est présent au niveau du sol et par contre ici le chèque traité 25 jours day before prompting donc avant le semi on voit tout de suite que ce qui monte donc le problème racinaire mais le pithium c'est le pithium et quand on on fait varier donc les délais avant le semi donc là on a des variations mais ça c'est normal c'est lié aux irrégularités des parcelles du contexte de l'essai ça surprend personne pour quelqu'un mais c'est surtout ce fameux pithium qui a été sous-estimé alors que la fusariose elle elle se présente tout le temps avec aussi là elle a tendance à varier aussi mais ça moi je sais d'où ça vient c'est très très complexe au niveau d'une parcelle c'est très hétérogène la pression parasitaire c'est aussi hétérogène que l'eau dans une parcelle mais par contre c'est lui lui qui a été sous-estimé et donc forcément le cumul des deux là ça crée des problèmes et là on n'est plus du tout sur la question de drogue-grosse pour l'eau ou de comment ou des femmes d'alléopathie c'est bien un problème sanitaire et voilà ça c'est tiré d'un document donc québécois le fameux pitchum il se marquait ultimum mais non c'est ultimum 335 hôtes pitchum irrégulare 229 hôtes alors moi quand on me dit mais non il suffit de faire des mélanges là c'est un manque de connaissance parce que quand vous voyez le nombre d'hôtes que peut contaminer ce pitchum non vous vous dites on va essayer de trouver la plante hôte et ça ne doit pas être facile parce que c'est un champignon qui est très agressif les années fraîches et surtout dans les zones humides des parcelles moi je le connais depuis que j'ai identifié sur du maïs il y a plus de 25 ans j'ai envoyé des pieds de maïs donc c'était un laboratoire chez RAGT ils n'avaient trouvé sur des pieds qui dépérissaient ni oeuf ni lard ni rien du tout donc c'était bien un champignon et à l'époque les maïs étaient pourtant bien traités bien protégés et on ne m'a jamais écouté ça fait 25 ans ça dure ça fait 25 ans qu'on nous dit non non c'est aussi Nijomisa j'ai dit non 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 c'est Ultimum qui attaque très très tôt mais qui est très discret comme champignon qui est très difficile et voilà ce que ça donne donc moi j'aurais pu vous montrer des photos personnelles j'en ai des dizaines mais je garde plus maintenant ça donc ce sont des agronomes québécois c'est exactement ça quand ça vous attaque un maïs et comme ce qu'on voit toujours c'est ce qui est visible donc c'est le pied qui est donc qui est qui végète et puis quand vous creusez vous allez trouver des galeries forcément il y a des aussi Nijomisa qui elles compte tenu quand le pied est attaqué très tôt les composés organiques volatiles du maïs se modifient et ça croyez moi que les aussi Nijomisa sont très bien équipés puisque quand j'arrivais dans les parcelles il y avait des ronds humides où il y avait des coins un peu sourceux étonnamment les aussi Nijomisa avaient attaqué là où il y avait le pythium donc le vrai problème c'est bien le pythium et ça c'est une photo personnelle qui est l'une des dernières que j'ai faite en juin 2021 j'en ai fait des dizaines et des dizaines où j'aurais pu montrer carrément ici le coeur du maïs bleu violet rouge violet c'est-à-dire là c'était le dépérissement la mort et voilà ce que ça fait et on voit ça monte on voit la nécrose qui monte ici après et quelqu'un qui n'est pas habitué vous ne coupez pas les pieds si vous ne les déterrez pas très tôt vous ne verrez rien vous ne verrez rien et pour autant j'ai sollicité des instituts qui ne m'ont jamais écouté et puis et voilà ils rentrent toujours avec notre pithium et ça s'est dégradé depuis qu'on n'a plus certains traitements de semences puisque forcément on n'a plus les têtes de l'eau comme avant donc ça ça s'est aggravé un peu ce problème-là donc le pithium vous en rappellerez ça c'est sûr donc ça pour vous montrer la difficulté d'évaluer au niveau d'une parcelle les contaminations donc ça ça fait cet effet avec des méthodes très sophistiquées normalement ici c'est de l'ADN sur des pithiums différents pithiums et ça a dû être fait avec des sciences semiques je suppose et donc voilà c'est pas facile vraiment pas facile de lutter contre des choses qui sont très hétérogènes et qui sont en plus imprévisibles et surtout comme des pithiums qui attaquent un nombre de commandes de plantaux qui c'est très 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 important ici c'est donc un document ça c'est du Michigan State ça c'est sur Plasmodio Fora Brassica c'est le fameux hernie du chou et c'est pour ça que je demande aux gens maintenant même eux en parlent ici Rotation Restriction il faut éviter tout ce qui est radis aux amoutardes parce que là ça devient un gros problème j'ai beau prévenir aussi la moutarde était très très utilisée en Bretagne pour des questions de coût tout simplement c'était la plante facile et puis les gens à l'époque c'était obligatoire il fallait le faire c'était obligatoire et puis on le fait et donc la moutarde ça levait pratiquement n'importe où même jetée à la volée comme ça alors ici ça c'est un document qui est très très important ça fait des années que j'ai prévenu des gens qu'on ne laisse pas donc des résidus végétaux à l'air libre comme ça en attendant qu'ils se décomposent naturellement parce que déjà sachant que certains ouverts peuvent être porteurs de pathogènes plus la décomposition est lente plus vous laissez le temps de la maladie d'évoluer et donc d'évoluer vers des formes qu'on appelle ça de sporulation donc de stockage dans le sol donc le degré de contact entre les résidus de culture et le sol en vrac qui est déterminé par la quantité de résidus de la surface du sol et l'intensité de l'incorporation dans le sol affecte la dynamique de dégradation dans les conditions naturelles et expérimentales voilà concrètement un mauvais contact résidus du sol réduit la décomposition voilà et puis il m'organise et puis il retarde et puis il y a des pertes ça ça a été éprouvé aussi notamment des pertes de carbone puisque phosphore il n'y a pas de perte potasse il n'y a pas de perte par contre la partie azote oui là il y a des pertes il y a des pertes et ça c'est Lili Kerdraon qui a été cité tout à l'heure alors dans les processus de neutralisation découvert monsieur Thierry Tétu c'est quelqu'un que je suis allé voir un jour à une conférence et c'est quelqu'un qui a beaucoup de points communs sur certaines choses notamment la gestion découvert où lui c'est son équipement lui c'est une exploitation et ça c'est son broyeur qu'il a mis devant parce qu'en fait quand il boit les couverts déjà ça facilite énormément le passage dans le semoir parce que les éléments semeurs du coup sont nettement moins sollicités et ça je trouve inquiétant aujourd'hui de voir encore des gens contents de se lancer dans des couverts de 1m, 1m50 surtout quand vous avez des cultures enfin des espèces comme la veste qui sont très liants alors moi je ne comprends pas que les gens ne cherchent pas à réfléchir en se disant comment je pourrais faire pour éviter d'avoir tous ces problèmes eux qu'on pense en seulement des quantités phénoménales enfin moi je ne sais même plus trop quoi dire donc on arrive à du 3-400 grains maintenant mètre carré en fait dès le début c'est mal parti alors qu'il suffit soit d'utiliser des rouleaux faca comme au Brésil ou maintenant des rouleaux hacheurs à broyeurs bon ça si les gens peuvent le faire directement sur le tracteur en tout cas ça permet au jus de plantes donc qui sont riches en minéraux en acides aminés et puis en glucides donc d'être valorisés rapidement par la flore microbienne du sol donc il y a intérêt de toute façon effectivement à favoriser la décomposition ne serait-ce que pour pouvoir alimenter le plus rapidement possible la flore microbienne puis en même temps bloquer le développement des pathogènes ce qui est très peu évoqué en fait le développement des pathogènes en France c'est une omerta on ne sait pas pourquoi c'est comme ça comme sur d'autres sujets c'est pareil donc là c'est les rain crimping ça c'est Ted Connerky c'est un des spécialistes aux Etats-Unis donc il a beaucoup travaillé sur les rouleaux les rouleaux Faka ou équivalents et donc eux prennent le soin de coucher mais d'aplâter mécaniquement de coucher de terminer les cover crops dans la même direction que le semis de la culture de vente et ça ça concerne souvent les semis de soja les semis de maïs pour faciliter le semis dans les couvertes surtout à base de graminées et donc eux ils ont été jusqu'à gérer justement la problématique en disant il faut absolument qu'on soulage les éléments de celui ce que je trouve tout à fait logique et donc là ici il y a un pincement ce sont des rouleaux certisseurs en fait le couvert n'est pas n'est pas haché mais il est pincé il est pincé et là donc c'est une société brésilienne Katrina qui a sorti un nouveau mais là c'est rouleau hacheur pour le coup donc là on n'est plus dans le certisseur rouleau hacheur et puis ça a été un montage amélioré pour faciliter la décomposition comme là ça doit être des femmes de maïs normalement mais ne pas laisser surtout pas laisser les couverts végétaux se décomposer à l'air libre moi je n'ai jamais compris ça moi j'ai vu couper des tiges de maïs qui étaient restées bien droites pendant tout un hiver donc ils se retrouvaient au printemps c'était pourri de fusariose roseum qui était pour le coup facile à montrer aux gens j'ai regardé quand vous laissez surtout qu'étant très très ligneux il faut quand même pas mal d'azote il faut du phosphore de la potasse pour décomposer des couverts végétaux je suis désolé mais ça ne se décompose pas qu'avec la biomasse microbienne il faut aussi qu'il y ait du chimique aussi et là ici pour le coup nous sommes arrivés sur un problème qui est lié qui est peu peu abordé aussi mais dont les gens prennent conscience quand même parce que j'entendais quelqu'un dire l'autre jour je ne comprends pas à chaque fois je fais certains mélanges il y a des espèces et à l'air mais je n'y en vois jamais et bien ce n'est pas compliqué vous prenez ici résistance à l'ombrage redémarrage et étonnamment vous allez retrouver des espèces vous les voyez élevées et selon le pouvoir étouffant des autres espèces vous n'allez pas les retrouver vous n'allez pas les retrouver donc et ici plus on va vers le haut plus c'est comment sensible voilà sensible à comment à l'ombrage et vous allez les retrouver dans des résultats que j'ai trouvé en Espagne en agroforestrie donc il faut faire attention quand vous faites des mélanges en fait à la notion de résistance à l'ombrage moi j'y suis habitué on a comparé avec des collègues d'Ellipse Ellipse c'est un organisme donc c'est la branche agronomie du contrôle éthier de Bretagne sur des prairies multi-espèces à 8-10 espèces on est tombé tous les 5 d'accord quand on a comparé nos analyses et là c'est sur des milliers d'hectares sur des années quand vous semez découvert à 8-10 espèces rapidement au bout de 2-3 ans vous terminez 4 espèces très rapidement ce qui veut dire qu'en fait tout ne se prête pas à être semé en mélange et c'est là où il faut faire très attention parce que c'est coûteux et en plus de ça c'est difficile de faire respecter tous les critères alors ça c'est Joël Gruver c'est un agronome américain il a très bien résumé sur ce diapo toutes les problématiques il faut que les couverts germent face germination germent très vite poussent très vite de dire qu'ils sont en compétition le plus rapidement possible avec les mauvaises herbes et en plus donc qu'ils soient résilients en contexte climatique et de sol avec des gestions faciles mais c'est surtout ici il faut que ça gerne très vite et que ça pousse très vite ça c'est la règle quels que soient les mélanges que l'on fait il faut surtout en fait c'est une course contre la monde il y a plein de choses et donc en fait ça se joue dès le SMI en fait dès le SMI ici donc ça c'est une étude qui a été faite pareil en 2019 alors ça c'est très intéressant ce que dit ce scientifique une fois que vous avez clarifié votre objectif et réduit la liste des espèces qui pourraient vous aider à l'atteindre notre objectif vous devrez la réduire davantage pour la culture intercalaire en sélectionnant les espèces qui survivront à la période prolongée d'ombre sous couvert végétal voilà il a dit entre autres il n'y a pas beaucoup de recherche sur la tolérance à l'ombre mais ce qui existe montre que les crucifères ont tendance à être relativement tolérantes même à l'ombre intense en fait quand il dit ça c'est pas tout à fait vrai parce que moi je pilote depuis des années des fertilisations donc de mélanges graminées légumineuses en prairie donc je suis rôdé moi donc en fait au calage des interventions en ferti azoté pour savoir si on doit plus privilégier la légumineuse ou la graminée parce que c'est une question d'équilibre quelquefois la légumineuse va passer sur la graminée et quelquefois la graminée va passer sur la légumineuse donc en fait nous on l'intègre automatiquement en production fourragère c'est moins vrai en production de couvert parce que bon voilà c'est pas une culture de rente parce que donc une production fourragère c'est destiné de consommer par des animaux donc il y a obligation de résultat et ici donc il a fait une classification indice de tolérance à l'ombre donc ici vous avez une traduction automatique donc j'ai retraduit c'est le radis chinois ici trèfle le trèfle trèfle incarnat trèfle violet donc avec des indices de tolérance à l'ombre donc là c'est quelqu'un donc c'est tiré de l'Oriostate Université donc vous voyez ce sont des gens qui ont tenu compte finalement maintenant de la nécessité de tenir compte de ces caractéristiques là alors ici dans ce document là donc c'est la réserve utile du sol là c'est bien d'aborder ce sujet là parce qu'en fait c'est l'eau l'eau est à la base de tout sans eau on ne fera rien sur la plantation et le développement du trèfle il faut faire attention en situation de faible réserve utile ici il pourrait être utilisé d'accroître la densité de semis bon là j'en suis pas tout à fait passionné par expérience la luminosité apparaît comme étant le second facteur conditionnant la production de biomasse par le trèfle après la réserve utile donc là nous on arrive sur eau et lumière voilà c'est ça ça aussi c'est pour ça que plus on s'est dense moins chaque espèce peut profiter du rayonnement voilà et ici tout ce sarrasin la biomasse de trèfle est limitée du fait de la couverture par le sarrasin mais la levée observée est importante et régulière donc il y a des phénomènes de compétition qu'on ne peut pas ignorer et plus on met d'espèces plus c'est complexe à gérer donc on sème un mélange quel qu'il soit couvert végétal ou prairie c'est à la parcelle et c'est à l'année vous pourrez refaire le même mélange 10 fois 20 fois vous n'aurez pas le même comportement alors ça c'est la fameuse expérimentation qu'a été faite en agroforestry c'est dans le sud de l'Espagne où là finalement il a été retenu trois espèces donc du trèfle souterrain ici ici ensuite c'est du trèfle jaune ici médicago polyforma et là c'est de l'ivraide voilà les trois espèces donc il y a deux légumineuses et un gras qui se sont bien comportés à l'ombre des arbres donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez quand vous passez par exemple en agroforestry il y a des règles à respecter ça c'est clair et tout ne marchera pas ça c'était fait donc en Espagne ici donc ce qui est intéressant dans la conclusion donc ici l'ombre peut réduire la productivité donc sur les mélanges de plus de 50 à 60% voilà ce qui est énorme c'est énorme si vous ne mettez pas les bonnes espèces ça peut ça peut prendre des proportions alors ceux qui sont sur des petites parcelles qui vont replanter par exemple parce qu'on leur a dit qu'il fallait replanter que c'était bien pour la planète il faut savoir que vous allez vous trouver confrontés donc à ces problèmes-là maintenant le shading c'est ce qu'il appelle l'ombrage tout simplement et là il va falloir intégrer à nouveau ces caractéristiques-là alors je me suis intéressé aussi donc du coup je me suis dit que comme je n'ai pas la chance de travailler dans une région où les sols sont tous profonds et avec le réchauffement climatique je m'étais déjà intéressé au sorgho forager j'en ai suivi pendant quelques années et donc on a eu beaucoup de soucis parce que c'était des années où les printemps étaient frais et on a été obligé d'arrêter c'était du sorgho forager du brown sugar du sucrier et puis on a été obligé d'arrêter parce que les printemps étaient trop frais et donc à chaque fois que j'ai trouvé donc ici comme le corpi le niébé j'ai trouvé une espèce tolérante à la chaleur à chaque fois sorghocédane tolérant au sec mais sensible au froid du coup ça nous ferme beaucoup de portes enfin ou ici en Bretagne et ce que je seul que j'ai trouvé très tolérant au sec et tolérant au froid mais qui est compliqué à planter c'est le mélilou et en plus ça je crois que l'assement c'est très cher et c'est non d'implantation je crois donc voilà pour cette partie là et autrement pour en revenir à la luzerne donc il y a une très tolérante à la com à l'ombre mais tolérant au sec par contre les luzernes dans ces cas là on essaie de les semer seul on a fait des mélanges et on s'aperçut qu'il y a des brefs qui sont très agressifs qui arrivent un peu à prendre le dessus sur les luzernes et les crucifères aussi là où il estime que ça peut être résistant moi je trouve que c'est pas si résistant que ça à la chaleur mais enfin bon ça dépend du contexte dans les mélanges aussi bon moi je suis habitué c'est à dire qu'en fait quand vous avez des gros précédents vous savez que sur l'exploitation il y a une charge d'azote élevée dû à la présence des animaux dû à des contextes de fertilisation soit importé soit et donc plus vous allez vers des mélanges et surtout si vous avez des mélanges à base de crucifères ou graminées plus votre mélange va se trouver impacté mais défavorablement c'est à dire que là en cas de niveau bas d'azote votre mélange va s'exprimer en cas de niveau élevé d'azote que vous allez vous retrouver avec une espèce maximum deux alors que vous avez investi dans quatre espèces ici pareil quand les gens parlent de fertilisation donc du coup je m'y suis repenché donc là il y a deux sites d'expérimentation avec mélange unique avec mélange à deux espèces trois espèces jusqu'à quatre espèces et là ici dans l'essai en haut donc application précoce de fumier a réduit la présence de trèfle violette et a accru la présence de repousse de céréales et d'adventices alors ça c'est ça qui est très surprenant du coup les couverts n'ont pas pu remplir leur rôle de maîtrise des adventices et là en appliquant du fumier ça a modifié le comportement donc du mélange en lui-même et surtout il y a certaines espèces qui se sont déséquipées au décès et comme les adventices certaines valorisent bien l'azote du coup ça a favorisé les adventices et dans le deuxième essai ici donc ici l'application tardive de fumier donc l'application s'est traduite par une plus grande présence donc du coup de trèfle violette et une réduction dans ce cas-là avec une application tardive de fumier une réduction des repousses de blé et des cons adventices donc c'est pour montrer la très grande complexité dans l'ingestion des couverts multi-espèces c'est pour ça que je souris souvent quand je vois des gens passer à 10, 12, 15, 20 et à mon avis ils n'ont pas dû tout étudier c'est pas possible d'ailleurs certains remarquent qu'il y a des présents anecdotiques sur une dizaine d'espèces de quelques essais donc ça veut dire finalement qu'elles n'ont aucun rôle alors ça c'est la suite de la diapo où il y avait à gauche un résidu faible et à droite un résidu fort et une cause à la prise dessus et comme quoi ça peut être très surprenant ici donc à la station de recherche du Penn State ici donc le seigle le seigle et comme moi ici était majoritaire avec des résidus bas ici avec des résidus hauts sur la ferme le seigle restait majoritaire par contre sur la ferme avec des résidus d'azote élevés c'était le polza qui avait pris le dessus et ça c'est très intéressant parce que moi je vis ça régulièrement je suis habitué avec les vélanches fourragées donc c'est pour ça quand je vois des gens qui ne sont pas expérimentés partir sur des couvertes parce qu'on leur vend un peu de rêve aussi cette notion de biomasse mais non on ne peut pas faire ça comme ça si les gens avaient des animaux à soigner derrière croyez-moi que vous réfléchissez beaucoup plus à ce que vous avez à faire ça représente un coût aussi quand vous avez 8, 10, 12 et puis quand c'est en semences fermières des contaminations qui ne sont pas neutres aussi maintenant quand on voit les régras résistants je suis désolé les facteurs de propagation ça peut être aussi des semences fermières aussi on parlait du datura donc il faut regarder en fait tous les contextes et c'est très technique c'est très compliqué et c'est pas simple alors ça c'est un effet de fertilité au Brésil donc les Brésils l'ont testé et j'ai plusieurs documents où les Brésiliens ce sont eux qui m'ont le plus disons donné l'occasion d'avoir des réponses scientifiques donc là c'est du superphosphate et ici c'est du phosphate naturel ici et donc vous avez dans le sol nu vous avez dans l'anglaise commune lupin blanc radis régras ici il a répété les mêmes conditions ici avec le phosphate naturel donc ça a été conduit sur 7 ans donc sur 7 ans il y a eu 335 unités d'apportées sous forme de superphosphate et 1078 sous forme de phosphate naturel moi je suis allé directement ici le grain exporter parce que je connaissais déjà comment l'un blanc entre autres par acidification extrait le phosphore comment aussi les radis faisaient comment la veste faisait je m'étais dit tiens on devrait trouver normalement des différences significatives parce que certaines plantes sont mieux équipées que d'autres pour extraire le phosphore et en définitive quand on reprend le P exporté le phosphore exporté dans le grain et bien il n'y a pratiquement pas d'écart pratiquement pas et ça c'est ça qui est très surprenant c'est à dire qu'en fait le sol c'est lui qui arbitre en fait c'est lui qui gère ça c'est tellement complexe en fait ce qu'un couvert végétal qui l'assimile c'est pas forcément qui restitue pardon c'est pas forcément ce qui est assimilé par la culture de vente et ça ça fait longtemps je vais vous montrer une diapo d'une chercheuse québécoise qui avait dit elle avait étudié le saravin avec l'extraction de phosphore c'est le saravin qui est réputé bien extraire le phosphore et dit j'ai analysé le saravin il était bien pourvu en phosphore et quand j'ai analysé la culture de vente qui arrivait derrière le saravin je ne sais pas où est parti le phosphore et tout le problème il est là justement tout le problème il est là et en fait donc on voit ici que ce soit du superphosphate ou du phosphate naturel et bien il n'y a pratiquement pas d'écart pratiquement pas d'écart et ce qui fait la différence moi je suis gêné par le bandeau mais sur les rendements c'est le fait d'avoir mis plus d'unités en phosphate naturel c'est ça qui fait qui donne le plus de rendement quand on part sur la partie rendement bas quoi et là où il y a le plus d'unités en fait c'est plus la forme et les unités apportées qui a joué sur le rendement au final parce qu'au final il faut quand même avoir du rendement et c'est ça qui est très surprenant alors ça c'est une des médias pour préférer c'est une diapo très emblématique si vous voulez qu'un jour arriver à très haut niveau de maîtrise il faut absolument l'encadrer dans le bureau parce que pour qu'un sol puisse bien fonctionner il faut de l'eau il faut du carbone il faut de l'azote du phosphore et du sou ça c'est monsieur c'est un des meilleurs mondiaux qui a créé cette illustration et pourquoi parce qu'en fait quand on parle de fertilité biologique on ne peut pas dissocier la fertilité physique et chimique et aujourd'hui ça devient tellement tendance non non tout de suite on sent que fertilité chimique non 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 c'est pas bien il y a une connotation négative sauf que là vous allez retomber sur la stoichiométrie et CN rapport carbone-azote carbone-phosphore azote-phosphore et vous allez voir que c'est un rôle déterminant dans la valorisation des résidus c'est-à-dire que faire croire aux gens que vous avez ce main couvert ça va vous rendre vos sols riches non ça moi j'ai connu beaucoup de choses dans ma vie mais si vous avez la malchance comme nous d'être en Bretagne donc sur des sols issus de décomposition d'arène granitique qui vous donnent des sols acides sableux non là s'il n'y a pas eu nous l'élevage en Bretagne c'était une catastrophe donc faire croire aux gens qu'un couvert va vous améliorer il va vous aider à valoriser l'existant ben oui mais si l'existant est très bas vous ne ferez pas grand chose alors ici pour aider les gens donc à gérer l'eau l'eau de surface donc au moment des semis de couvert il fallait que je donne des indications j'ai fait sur un précédent webinaire ça en haut à gauche ici le lien appps.sentinel.com slash eo-broseur ça c'est du sentinel 2 et donc vous tapez donc vous tapez le lien vous ouvrez et vous tapez le nom de votre région et vous appliquez ce que vous voulez limiter les résiduels parce que vous avez plusieurs fonctionnalités donc vous avez la NDVI vous avez la désagénétation et là c'est la commande limitée de surface pour ceux qui ont des exploitations parcellaires éloignées c'est pas possible de prendre la voiture donc on a une possibilité moyennant quoi qu'il n'y ait pas de commande de nébulosité à ce stade là attends est-ce que tu peux revenir parce que ça va être compliqué d'y revenir nous represser donc on va sur eo-browser donc on tape eo-brow-ser Google c'est simple et après on voit justement à gauche tous ces indicateurs vraies couleurs fausses couleurs NDVI, EVI c'est lequel c'est l'indicateur sur lequel il faut cliquer pour voir l'humidité de surface et deuxième question ça va l'humidité de surface que sur un sol nu ou est-ce qu'avec mettons un blé dessus qui fait 40 cm de haut 30 cm de haut est-ce que le satellite détecte l'humidité sous le blé ? Alors bonne question ça j'ai un document de la NASA qui disait qu'ils étaient encore en cours d'affinage de définition parce qu'effectivement plus le couvert est épais plus il faut comment travailler les systèmes de commande de lecture ça c'est vrai autrement là ici il y a le bandeau ici inscription gratuite qui cache donc une des caractéristiques c'est l'humidité du sol c'est bien marqué humidité du sol ça s'appelle humidité du sol c'est pas un acronym complexe non non c'est lisible et autrement effectivement plus il y a de couvert plus c'est compliqué moi parce que je me suis intéressé aussi ils le disent aller chercher l'humidité sur un gros couvert mais après reste l'approche manuelle tu viens tu fais un carottage tu mets la commande tu prends dans ta main de la commande de la terre et puis tu vois comment quel point ça en est après c'est très hétérogène au niveau d'un sol le gars qui a une 20-30 parcelles c'est un peu compliqué du coup ça va aussi se rapprocher de certains certains autres prestataires comme Météo France par exemple qui eux aussi portent de temps en temps des cartes avec l'humidité du sol Météo France le fait aussi quand t'as beaucoup de nébulosité tu vas t'énerver pendant une semaine moi je l'ai fait sur EO Brother et puis en fait il y a tellement de nuages qu'il fallait que j'aille voir ailleurs en fait après tu vas dans les parcelles mais moi j'ai passé tout mon temps dans toutes les parcelles c'est pas possible c'est pas possible comme les fermes s'agrandissent il faut des systèmes des techniques comme ça de télédétection donc voilà donc ça c'est un document hollandais et ça c'est là dessus moi j'y suis donc les vapeaux transpiration je connais ça depuis longtemps la gestion des couverts depuis une vingtaine d'années j'ai demandé au vert systématiquement puis nous on a des fumiers à enfouir donc c'est obligatoire donc j'ai pas de soucis de ce côté là c'est de neutraliser les couverts dès qu'ils le peuvent début février parce qu'on est dans des sols hétérogènes les prévisions météo sont assez merdiques je suis désolé on est encore sur nous on n'est pas couverts au sol par des radars au sol on fonctionne encore avec des algorithmes que moi j'ai appelé météo France Pro et puis malheureusement nous la Bretagne nous sommes d'élevage pourtant ben non on n'est pas sous couvert de radars au sol moi la partie S en tout cas quand j'avais voulu m'abonner le gars m'avait dit ben non écoutez j'ai abonné pour faire des algorithmes il faut un radar de suivi de la nébulosité au sol et donc les vapors de transpiration quand vous avez les 800 mm de précipitation pour faire fin 75 mm d'évaporation au niveau du sol et transpiration ça on peut toujours discuter des chiffres 275 mm ça m'amène donc à parler de ces gens qui veulent absolument couvrir les sols dans toutes les situations que je ne sois pas comment vous pouvez couvrir des sols dans des sols aéru de 60 mm 70 mm alors avec des plantes qui peuvent vous pomper l'eau à une vitesse imaginable surtout qu'on a beaucoup plus de jours de vent maintenant avec des herbes beaucoup plus secs beaucoup plus de jours de vent venté beaucoup plus important et ça c'est pas toujours intégré forcément chez tout le monde sauf que moi c'est mon métier mon métier moi c'est d'assurer de la production parce qu'il y a des animaux à nourrir je ne peux pas faire ça pour faire joli dans le cadre je ne peux pas moi me permettre vous avez quelquefois 150, 200, 300 mètres quand ce sont des cochons ça va jusqu'à 3, 4, 5 000 vous avez des gros silotours à remplir vous ne pouvez pas vous permettre de raconter n'importe quoi je pense que si certains de ces petits travails avaient des animaux à nourrir je pense que ce serait compliqué pour eux honnêtement honnêtement et là je sais de quoi je parle voilà ce que ça donne pour le coup Arvali fait du bon boudoir dessus ça doit être dans les terres de le Maniro vous vous dites voilà où je suis allé il n'y a pas longtemps donc quand vous avez des sols à 80 millimètres vous apprenez à gérer ce qu'on appelle l'ARU donc couvrer les sols ce n'est pas un problème parce que tant qu'il pleut l'hiver les couverts vont vous aider largement vous aider en protégeant de l'érosion de la battance en maintenant la filtration la porosité la structure du sol mais après quand le temps change brutalement il faut les neutraliser les neutraliser c'est les plaquer les empêcher de continuer à pousser et à pomper de l'eau et ils vont continuer à remplir leur rôle de protection de la battance et leur rôle de recharge de maintenir vert non vous avez des cultures de vente derrière il faut en tenir compte absolument c'est pas rien sinon financièrement ça peut coûter cher ça peut coûter cher et c'est ce que je vois bien moi sur les discussions sur les réseaux sociaux je me dis c'est pas possible comment les gens peuvent encore raisonner comme ça on leur a inculté l'idée qu'il fallait couvrir les sols oui couvrir mais à un moment donné on neutralise surtout quand on est dans des régions complexes où c'est compliqué quoi expérience faite aux Etats-Unis toute simple il faut encapuchonner une partie d'une plante en peau pour montrer ce que c'est que l'évaporation c'est tout bête une plante transpire énormément énormément alors là j'ai fait exprès c'est une petite aparté c'est la commune de Maigrie j'étais avec un des agri qui bosse sur cette région là alors quand vous voyez la densité de haies de bocages et tout et parce qu'il est dit récemment c'est revenu la mort bon maintenant il faut absolument faire revenir l'eau ben c'est pas compliqué ici ce sont des terres très difficiles des terres sableuses la preuve c'est qu'en bas ici à droite il y a une carrière donc on veut dire que ce n'est pas une carrière de sable juste à côté de l'onglet et de la commune et donc on voit la forcière moyen ici c'est un hectare et demi deux hectares on n'est pas dans les grandes plaines et donc dans la logique par la logique que tiennent certaines personnes je me suis dit il y a une telle densité de commandes d'arbres de haies et de couverture des sols si les couverts sont obligatoires logiquement il devrait pleuvoir plus j'ai eu un dégât cet après-midi Yves il m'a dit bon non il ne peut pas plus non pas plus en fait ça a été étudié par des gens qui de manière concrète il faut il faut des phénomènes très 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 contexte très précis pour provoquer des condensations et de la chute de pluie ça ne s'imite pas simplement qu'à ça sinon la commune de Maigri bénéficierait d'une pluviométrie mais très différente des autres alors ça c'est en Espagne voilà donc les Espagnols eux confrontés à des gros problèmes aussi d'eau et eux ce qu'ils font donc vous êtes toujours le témoin en sol nu et les couverts légitaux et à un moment donné ce qu'on appelle la recharge de la nappe le fait d'avoir un témoin en sol nu ça vous permet de mieux recharger la nappe c'est paradoxal donc c'est pour ça qu'il faut neutraliser les couverts il faut les neutraliser nous là vous pourrez avoir des effets négatifs durables voilà et donc vous voyez ça c'est très intéressant ça bouge en permanence donc ici c'est millimètre et pourcentage là ce sont des la fallow c'est de nu c'est ça et là c'était des couverts enfin maintenant j'ai plus les trucs trop en tête mais ça c'était très important c'est donc les en fait les couverts végétaux peuvent être préjudiciables pour la culture de vente en fait si vous ne savez pas gérer l'eau c'est ce qu'ils mettent en bas il faut faire très attention à ça ici ben là c'est une donc c'est une sorte de méta-analyse où vous voyez par exemple selon les types de sol vertisol rigosol livisol sol minéral donc ici azote on bonde et semis la culture de vente donc ici vous voyez dans les vertisols il y a plus dans les rigosols et comme vous avez donc l'eau la réserve en eau ici les vertisols c'est là où c'est le plus faible là où c'est le mieux c'est les cambitols et quand vous allez à cache crop l'île parce qu'il faut bien tenir compte et bien effectivement vous retrouvez les vertisols c'est là où les rendements sont les plus faibles et les cambitols là où les rendements sont statistiquement les plus les plus élevés quoi donc l'eau l'eau c'est c'est déterminant et c'est lié aussi au type de sol et au contexte prédo-climatique on ne peut pas l'ignorer ça fait en vigne en Californie en fait je me souviens bien de l'étude donc certains disent il faut qu'une vigne se fasse pour faire du bon vin sauf que quand vous avez un gros enseignement comme en Californie si vous manquez d'eau et là ils ont manqué d'eau parce qu'ils ont fait un test par rapport à un sol nu donc ça a modifié les saveurs du vin et pour eux c'était un problème le coup vert est trop consommé d'eau ça a modifié les saveurs du vin c'était un problème donc comme quoi il faut faire attention ça concerne même la vie dans certains cas de figure mais on peut très bien faire un couvert sans pénaliser la quantité d'eau si on le neutralise avant que n'apparaissent les phénomènes d'évaporation c'est une question de gestion dans le temps en fait ici c'est un document aussi qui traite du stockage de l'eau en revanche une plus grande biomasse racinaire et une période de croissance plus longue réduisent le stockage de l'eau en raison d'une évapotranspiration accrue avec des cultures de couverture non légumineuses et en fait vous allez voir la diapo d'après c'est un effet en suite sur les légumineuses qui consomment le plus d'eau c'est pas forcément les graminées alors ici pour terminer la lecture la réprécoce des cultures de couverture augmente la recharge en eau du sol tandis qu'une cessation tardive réduit le stockage de l'eau et les rendements des cultures suivantes mais ça c'est une réalité moi je connais ça avec les cultures dérobées c'est vieux comme le monde vous faites un régras italien vous l'enciliez trop tard à l'époque vous l'enciliez début mai alors qu'en fait il ne pleuvait plus derrière il n'y a plus de temps de recharge et le maïs c'était une catastrophe ça n'a rien d'exceptionnel il faut être présent sur le terrain et l'avoir vécu pour se dire qu'il faut savoir à un moment donné enfiler plus tôt ou neutraliser plus tôt un couvercle pour garder il y a un temps de recharge de l'eau pour que la culture de l'eau puisse ne pas trop en souffrir c'est pas rien de nouveau alors voilà la fameuse espèce 8 une petite comparative de 15 espèces de cultures de couverture pour la gestion des sols des vergers absorption d'eau caractéristiques donc c'était racinaire et stabilité des agrégats et ici ce qui est surprenant c'est que les légumineuses c'est une nuance de verre qui aurait dit moi le premier je lui ai dit ce sont les graminées qui vont pomper plus d'eau et bien non et bien là les légumineuses elles arrivent à on appelle à bien pomper donc il faut être prudent en fait dans ce qu'on dit c'est pas toujours il n'y a pas toujours une systématique de dire les graminées alors qu'on n'a pas enfin le croire en région d'élevage on sait très bien que les régras pompent plus que d'autres mélanges et bien non dans certains cas comme ici en vigne c'est pas le cas et les légumineuses elles ne laissent pas leur part d'eau elles arrivent bien là ici c'est M. Andrew McGeer qui a bien prévenu que de toute façon contrairement aux cultures des régions pluviales les cultures des zones à riz ne peuvent pas être produites uniquement en utilisant les précipitations de la saison de croissance il doit être utilisé l'eau du sol et il faut faire attention parce que là il y a toujours un bandeau qui nous gêne ça c'est embêtant voilà bon c'est pas grave donc il faut faire attention dans les régions où il y a peu de réserve en eau c'est ça que ça veut dire c'est pas la même chose ici classique c'est une diapo que j'ai publiée plusieurs fois sur les réseaux c'est donc la gestion du temps donc c'est l'époque d'apportation des couverts végétaux en fonction de l'époque de terminaison donc il y a différentes époques d'apportation différentes époques de terminaison et donc si vous vous gourrez vous regardez ce que ça donne terminaison tard donc c'est à dire que les couverts consomment beaucoup d'eau ils vont garder cette approche sur le plan productivité pour la culture de vente il faut faire attention ici alors c'est une technique alors pour capter l'eau on n'a pas spécialement besoin de couverts verts je suis désolé mais il y a des pays pour ça qu'ils ont bien compris c'est la Chine dans les régions semi-arides l'Australie ils ont étudié donc les coupes hautes notamment avec les strippers et ils se sont aperçus pour résumer que par exemple ici ils ont pu obtenir 9 à 10% de rendement en méchant plus et 7 à 11% de biomasse grâce à la coupe haute et aux strippers et 5% d'augmentation en sorgho grâce aux coupes hautes donc le fait de tailler plus haut donc ça crée une micro-atmosphère favorable qui permet de limiter et de mieux casser l'eau en même temps et donc le paillage c'est une technique qui se fait à grande échelle quand vous êtes dans des régions avec 250 mm d'eau quand vous moissonnez vous broyez et vous ne touchez plus à rien parce que sinon vous ne pouvez pas faire lever s'il n'y a pas d'eau il y a des gens qui se sont mieux placés que moi qui travaillent dans ces régions qui vous le diraient et donc du coup le paillage une sorte de serre-plivière ça va déjà limiter le réchauffement de la réchauffement du sol et en plus de ça ça va mieux vous garder la fraîcheur et ça les chinois eux le font depuis des années et là c'est pareil c'est un exemple aussi c'est la hauteur du chôme de baie sur la capture la rétention du sol pendant une longue jachère et là c'est pareil donc le fait d'avoir un couvert donc ce qu'on peut appeler mort donc des chaumes enfin de la paille c'est efficace pour retenir l'eau puisque de toute façon dans certains cas on ne peut même pas se mettre couvert et voilà ces fameux essais en Chine ici c'est l'INRA qui a repris ça c'est un essai chinois qui a été fait en 2009 à 2012 donc c'est pas d'aujourd'hui et en fait ici avec la paille qui donc avec un paillage donc c'est soit paille de riz soit paille de blé je crois donc ils ont augmenté l'eau efficace au plus de 46% voilà ce qui a été constaté et donc ça ce qui se sent le prix même en France maintenant dans certaines régions ben non vous broyez la paille et puis vous ne touchez plus à rien en espérant qu'il n'y ait pas il y a des pentes qu'il n'y ait pas trop de déstivage mais en fait dans ces cas-là ils vont mieux couper plus haut comme ça il y aura moins de résidus de paille à dégager parce qu'effectivement je l'ai fait de pente j'y ai réfléchi ça peut poser un problème ici donc c'est très intéressant alors là on rentre dans la problématique conflictuelle c'est mono-espèce versus multi-espèce c'est un essai en bio qui a été fait dans le sud de la France que j'ai trouvé très intéressant irrigué Barbico c'est nettement plus productif ici qu'un mélange Geomax précoce irrigué je vois l'Irina ici irrigué nettement plus productif qu'un Geomax tardif irrigué ici vous voyez en fait dans les mélanges je disais aux gens c'est très très simple c'est comme la résistance d'une chaîne elle est égale à la résistance d'une maillot le plus faible alors que vous allez mettre une espèce qui va qui va faiblir en comportement ça va affaiblir tout votre mélange et que quand vous êtes sur un objectif ciblé si vous prenez la meilleure espèce vous ferez le meilleur boulot mais ça c'est connu depuis longtemps ceux qui savent de quoi ils parlent les mélanges c'est bien ça a son intérêt mais quand on est sur un objectif ciblé dans un contexte précis et là ça a été pesé évalué ici vous avez donc la févrole Vésilio irriguée donc là ici pareil qui fait d'être mieux que ce qu'il y a en face ils sont pourtant mono-espèces parce que là aussi dans les mêmes espèces on a des différences on a des différences et ici donc j'avais repéré à l'époque c'est un essai bio que c'était la baisse d'arbicose qui en fait donnait les meilleures meilleures productions alors ça c'est de l'azote on appelle ça que la plante a produit après l'assimilation par les cultures de vente ça c'est beaucoup plus compliqué donc ici c'est un document où les agriculteurs du Midwest aux Etats-Dix sont aperçus comme des cultures de couverture ils subisaient une légère baisse de rendement et ça c'était en maïs et soja mais je pense que ça peut être dû au fait de la gestion de l'eau du sol à défaut que ce soit des problèmes parasitaires comme j'ai montré tout à l'heure avec le sec mais c'est un peu le problème parce que certaines régions ici connaissent des gros coups de talgons en chaleur et c'est vrai que si c'est au moment où il y a des couverts il faut être capable d'aller les éteindre très vite je pense que ça doit être dû à ça il ne permet pas en cause l'utilisation des couverts pas du tout un exemple à ça par monsieur Joel Gruver ici à gauche pas de radis il n'y a eu pas de couverts à droite il y a eu donc des radis qui ont été plantés au printemps c'était avant un semis de soja et en fait le suivi des radis de printemps a pompé de l'eau et donc il y a un effet dépressif sur la culture de soja donc voilà un exemple en fait de ce qui peut se passer quand et ça c'est pas prévisible malheureusement c'est pour ça qu'il nous faudrait des prévisions beaucoup plus fiables de la part de Météo France on a absolument besoin des bonnes prévisions absolument alors ici on arrive sur les les OAD donc le petit connu c'est Herbalis donc sur des mélanges classiques voilà ici c'est agro-couverts parce qu'en fait j'ai découvert donc il y avait des gens chacun dans leur région qui avaient bien bossé et ici donc c'est agro-réseau 64 en Épirine-Atlantique donc eux aussi ont fait comment une OAD donc ça vaut ça vaut le coup de toute façon de regarder ce que ça peut donner par rapport à d'autres OAD ici c'est acacia les gens qui sont en agriculture de conservation on se met direct connaissent c'est la référence en matière d'OAD couverts végétaux et ici c'est intéressant parce que c'est une OAD Arbo-Eviti et ça ça vaut le coup parce que en fait l'Arbo-Eviti comme exemple que je citais dans la vallée de Californie en fait il faut faire quand même attention à la gestion de l'eau parce que c'est compliqué aussi en Arbo-Eviti et puis surtout avec le phénomène maintenant alors je ne sais pas je n'ai pas regardé s'ils abordent le problème de l'ombrage de la résistance à l'ombre j'espère pour eux parce que sinon ça pourrait être compliqué je n'ai pas jeté un oeil dedans mais je les ai trouvé j'ai trouvé ça bien que ce soit dédié en Arbo-Eviti je suppose que oui j'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail j'ai remis quand même une voie d'américaine parce que ce que j'apprécie beaucoup chez eux c'est ça c'est qu'en fait vous avez ils attèquent des données que nous on n'intègre pas donc comme ici c'est la porosité du sol la filtration comme ici c'est un sol mouillant pour l'huile d'Eviti c'est-à-dire qu'il draine mal donc ici drainer taille c'est drain oui c'est inondable non et ici donc vous définissez trois objectifs au couvert végétaux ici donc c'est lutter contre l'érosion ici c'est piéger l'azote et ici c'est résidu résidu de récolte lesting résidu je ne sais plus trop ce que ça veut dire donc on définit trois objectifs au couvert végétaux mais c'est surtout qu'on intègre aussi la qualité des sols qui est liée au drainage parce qu'effectivement si vous avez des sols d'hydromorphes il vaut mieux changer aussi de comment d'espèce et c'est peut-être ça qu'il faudrait compléter chez nous sur certaines OAD repliquer des bonnes idées chez les autres et puis les intégrer dans le logiciel alors ça c'est très bien c'est du harvalisme en anglais mais c'est pas grave ici on fait une très bonne chose parce qu'en fait ça a été bien 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 comment stratifier et ici on part donc de l'optimum de profondeur de 1 et on arrive à 10 et en fait moi je disais à des gens récemment on m'a été amené à intervenir dans des semis de gazon dans des semis donc de prairie donc avec des d'actifs de graines il faudrait en fait trois trémis quelqu'un qui voudrait faire des effectivement donc des mélanges en tenant compte des trois demi-grains il faudrait donc une trémie de 0 à 2 cm et une trémie de 3 à 5 et une trémie de 5 à plus de 5 en fait c'est quelqu'un qui voudrait vraiment très très bien travailler parce que nous en production fourragère ça se vérifie très bien vous ne pouvez pas vous amuser comme ça à 3 à 4 cm avec certaines espèces vous ne reverrez plus rien ça ne se fait pas ça c'est et voilà donc c'est dommage c'est en anglais mais bon optimal depth on sait que c'est à profondeur donc on fait et ici on a les commandes les PNG et puis surtout ce qui est recommandé et quand c'est recommandé il faut s'y tenir dans la plaine on entend ponctuellement si je sème pour un couvert semé profond il va faire chaud ça va sortir quand même donc tu n'es pas forcément en accord avec ça moi je n'ai pas en accord avec ça moi j'interviens dans des mélanges très techniques après quand tu fais des couverts qui n'ont pas obligation derrière de rentabilité sous forme de nourriture par exemple pour des vaches quand quelqu'un te dit tiens moi parce que j'interviens toujours dans des réglages et mises en route tu as 150 bêtes derrière à nourrir tu ne dis pas tiens on sème on verra après moi je ne travaille pas du tout dans les mêmes conditions que quelqu'un qui fait des couverts qui ne soucie pas trop selon 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 de toute façon il y a des sur des mono-espèces essayez vérifier surtout avec les précisions planting ils l'ont très bien fait aux Etats-Unis sur du maïs sur du blé les différences de performance qu'il y a entre un semé à 1,5 de centimètres et un semé à 5,6 centimètres tu as des pertes de rendement parfois spectaculaire donc après que c'est du couvert les gens se disent bah c'est du couvert oui mais de toute façon vous alourdissez donc le coût de sement pour finalement des résultats très très moyens attention puisque de toute façon en soi on se dit on va stocker du carbone peut-être bien que oui peut-être bien que non enfin bon on va pouvoir être oufant peut-être bien que oui peut-être bien que non mais je ne vois pas l'intérêt moi de faire des couverts je me souviens d'un gars je le connais très bien qui disait chaque fois je sème du trèfle c'est bizarre et pourtant c'est ce mec des pointes fines dans le métal il dit il y a des espèces j'y revois pas tu regardes le PMG tu regardes la profondeur de semis recommandés déjà d'une part si tu arrives à les voir levé c'est que tout n'a pas levé et en plus après ils subissent le phénomène d'ombrage moi je veux bien qu'on me parle de tout mais dans les objections quand même sur les couvertes jetons il y a le coup de sement ça quand même il faut l'oublier quoi c'est très technique les semis les semis en mélange moi je suis habitué mais je souris moi quand je vois des gens comment ils opèrent puis entre eux il y a une émulation entre eux parce qu'on se vend la semence on s'échange de la semence puis on va se mettre plus épais de toute façon bah oui plus on est de fou plus on rit c'est sûr mais c'est grave là-dessus d'autres problèmes aussi problèmes de pathogènes problèmes de semences enfin de régras résistants moi je ne voudrais pas qu'à leur place donc ici c'est un sementier King Agricide qui a fait un document très intéressant il y a souvent tant des limites à ce que vous pouvez faire avec succès à commencer par la taille des graines un mélange avec des espèces de taille de graines similaires à la plus grande probabilité de succès car elles nécessitent des profondeurs des conditions de plantation similaires pour une meilleure émergence alors c'est Joel Groover qui a dit c'est très très vrai un mélange il faut qu'il germe très vite et il faut qu'il y acque très vite donc si tu as des levées en décalage ce n'est pas trop l'intérêt de toute façon ce sont des espèces qui vont se faire étouffer et surtout une faute très intéressante on voit bien qui vont aborder ce sujet par exemple il est plus difficile d'établir des petites graines sans labour et sans lit de semences préparées car elles n'ont pas à la réserve d'énergie des graines plus grosses pour jamais établir des racines et émerger dans un environnement de lit de semences encombré de résidus c'est pour ça que j'ai toujours dit j'ai remontré la photo du professeur Tétu qui visiblement a bien réfléchi quand on voit des gens qui complexifient tout le semis en étant contents de s'élancer comme des gamins dans des grands couverts de 1 mètre 1 mètre 10 moi ça ne me fait pas rire ils n'arriveront jamais à travailler comme moi je travaille en qualité de semis et de densité alors qu'il suffit simplement ou de les plaquer ou d'avoir des rouleaux hacheurs tout simplement et la planète elle ne va pas mourir la planète les grosses graines sont mieux équipées pour contourner les résidus mineurs que lorsque ceux-ci ont la graine moins que parfait voilà et à mesure que nous commençons à ajouter plus d'espèces à un mélange nous verrons probablement moins d'expression de chaque espèce mais c'est vrai on peut s'être éprouvé en particulier avec une plus grande variation dans la taille des graines et ça c'est un semencier c'est un semencier donc quand vous êtes cohérent en logique on retrouve toujours toujours les moi je me retrouve les gens qui savent travailler il n'y a pas de problème mais les autres après c'est par la masse quantité ben allez-y mais vous aurez du mal de toute façon c'est pas chiffrable certaines données comme le couvert végétal il n'y a pas de pesée à la fin il n'y a pas de pesée il y a une pesée de biomasse en cours à un moment donné il faut s'arrêter parce qu'il faut neutraliser le couvert mais si on va jusqu'à la fin non et l'intérêt il n'est pas évident à mettre en avant donc ici c'est pareil c'est toujours agricide je crois avec leurs graines de taille similaire les légumineuses annuelles d'hiver c'est que les pois d'hiver se plantent facilement avec un petit grain et se portent bien en mélange taille de graines similaire c'est ça c'est king agricide il faut faire attention en fait au mélange après jouer sur la commande en disant on s'en fiche c'est d'astance fermière je ne sais plus dans ces cas-là continuer et qui continue à la fin jusqu'à 100 grains en blé aussi alors ici c'est un document américain alors pour vous montrer ce coup ça peut descendre là c'est du trèfle alphique 0,67 grammes le poids demi-grin du trèfle blanc ici sur l'espèce concernée 0,58 mais il y a beaucoup mieux ici du kentupi bluegrass c'est du patirin des prés 0,20 grammes alors je voudrais bien voir des gens moi semer ça moi je ris d'avance parce que ça c'est pour des mélanges qu'on peut retrouver dans des gazons les petits gazons c'est de 0 à 1 cm déjà 1,5 de jeu ça se complique c'est habitué c'est pour ça que je fais louer des commandes des engazonneuses parce que là c'est trop risqué donc voilà 0,20 0,39 c'est un vrai métier de toute façon ça demande une connaissance jusqu'à aujourd'hui moi je sais ce que je fais bon après les gens font ce qu'ils veulent et voilà ce que ça donne donc ici c'est l'idéal l'institut de l'élevage voilà des petites urènes qui méritent une implantation soignée se mettre sur un sol propre parce que oui effectivement on ne peut pas trop faire de se mettre direct dans des trucs comme ça comme pour en légumes en fait un sol sain mais si on se fasse rappuyer se mettre peu profond 1 cm maximum appuyer énergiquement après se mettre voilà donc de toute façon on ne vient rien inventer quand vous faites de la vraie technique surtout que là on a des animaux à nourrir et croyez-moi vu les tailles d'élevage maintenant on ne peut pas se permettre de dire on sème on verra plus tard non 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 c'est un vrai métier c'est un vrai métier là ici la suite précision bah oui je me suis intéressé parce que je sais que ça marche mais ça ne marche pas bon avec toutes les commandes des espèces pour des questions de taille de graines donc pour ceux qui veulent il y a ici c'est donc vous avez le radis vous avez tournesol veste velu sorgho et des mélanges donc de même PMG donc là vous avez toutes les caractéristiques des vides que vous pouvez utiliser pour semer du tristical du poids d'hiver du lupin bleu du poids d'hiver des mélanges des mélanges voilà donc pour ceux qui veulent Grip Plain qui veulent se lancer dans l'agriculture de précision le site de précision ça marche en tout cas ça marche sur les commandes le radicule ça a été fait là on est rendu dans des trucs très techniques ça a été fait donc en Occitanie c'est un document qui a été repris ici c'est la germination donc capacité à germer dans le sol sec donc vous trouvez donc le seigle le seigle forestier vous avez les crucifères ensuite navette avoine donc pêche pour le sol voilà avoine frigoza pêche caméline et à l'autre bout alors je suis un peu surpris quand même donc j'ai retrouvé un peu la pâthélie c'est l'immunisa après médicao ça c'est pêche luserme poids févrole lupin et févrole voilà mais les févrole je ne suis pas surpris quand on connait la graine de févrole donc ça quelqu'un qui veut bien bosser il doit commencer déjà par repérer donc les graines susceptibles de lever en conditions limites c'est-à-dire ça concerne surtout les besoins en eau voilà sans l'hydratation ça commence par là de toute façon et ici c'est bien foutu aussi c'est donc par exemple germination en dynamique donc ici il y a les crucifères et les graminées donc ici on est un graminé crucifère à 26 degrés ici à 11 degrés donc on voit les variations qu'il y a de dynamique de germination levée donc ça reprend le document de Joël Gruber qui disait il faut que ça germe vite il faut que ça pousse vite et là quand vous prenez les graminées à 26 degrés et à donc 11 degrés je retrouve mon fameux sorgot ici alors le sorgot il est comme tout le monde quand il fait chaud parce que moi j'ai suivi du sorgot fourragé en Bretagne pendant des années mais quand vous êtes là et c'était le cas des printemps frais le sorgot c'était une catastrophe donc il y a une cohérence et on a abandonné ce sorgot à cause du manque de vigueur ça ne pouvait pas comment correspondre au climat local de l'époque parce qu'il faut qu'une plante germe vite et pousse vite ici c'est un très bon travail qui a été fait par la station d'agroscope là c'est pareil ici gestes cultivés lentilles canadiennes poids fourragés trêve de perte c'est-à-dire c'est-à-dire une veste volu donc là ils ont travaillé la biomasse la hauteur les 150 degrés jour l'azote total parce qu'il y a eu un sacré boulot de fait après sur les adventifs je nuance parce que tout dépend du type de flore qu'il y a sur la station et là je suis beaucoup plus prudent je prends ça avec du recul ce n'est pas quelque chose sur lequel je me focalise spécialement les suisses ont fait un sacré boulot là-dessus ça donc c'est la plasticité ratinaire donc dans ceux qui veulent semer sans trop se soucier des densités alors plus vous semez épais plus la plante donc ajuste son profil racinaire ce qui veut dire que dans certains cas vous allez carrément avoir une annulation de l'intérêt d'avoir semé certaines espèces donc moi je ne vois pas trop l'intérêt de semer si on se trouve soucié de ce genre de comportement de réaction des plantes parce que les plantes elles s'adaptent et de semer très très dense ça veut dire des systèmes racinières plus fragiles plus fins je demande à voir dans tous les cas de figure ce que ça peut donner mais non c'est pas on voit les différences de plasticité plus c'est épais plus c'est complexe puis il y a une perte de commande d'efficacité voilà alors stockage du carbone donc du coup de ceux qui prétendent stocker du carbone donc ça je l'ai choisi c'est la diapos la plus synthétique celle qui est encore à peu près compréhensible pour vous montrer l'énorme complexité qu'il y a donc ici on est donc le carbone du sol ici en lien avec les matières organiques associées aux minéraux donc ça en France c'est pas très connu matières organiques particulières c'est plus connu carbone organique particulière aussi ça peut aller matières organiques dissoutes non ça en France c'est pas abordé carbone organique dissoutes non plus carbone gématrique pour bien oui carbone organique actif oui il est moins c'est un écroma en bas et après le reste les composantes vivantes bactéries fonzies minéraux on dit mais c'est pas cellulaire comment l'hyphorise et les agrégats et en plus il faut intégrer tout ça donc ça veut dire toi que le carbone les meilleurs moyens ce sont les cultures pérennes je suis désolé les plantes ainsi que le cours c'est très complexe parce qu'on est plutôt sur du labile et selon la nature des sols selon la texture des sols structure ce sera parfois très compliqué donc il faut se mettre des couvertes il faut envisager ce qu'il y a du carbone et après ça c'est pas nous qui dissidons c'est la nature des sols voilà ici donc ici c'est un truc il y a plus de reprise le potentiel stockable de carbone dans les sols selon les régions donc c'est le centre de la France qui est le mieux le mieux pourvu c'est ça ah non c'est les coûts ça non ça ce sont les coûts non c'est ça ouais tout le plus le potentiel je n'ai pas trop regardé là je n'ai pas trop mais enfin de toute façon il n'y a pas beaucoup de raisons qui sont très favorables au stockage du carbone globalement il faut que je reprenne pourquoi le centre c'était à cause des coûts à cause des coûts ouais ça donc on ne peut pas ignorer l'origine de ces sols sauf ceux qui ont la chance d'avoir des sols issus d'allusions ou de limon éolien c'est que comme en Bretagne on est sur des sols donc altération d'arrile granitique ça ne donne pas les meilleurs sols et ça c'est un document brésilien donc qui met en évidence l'origine des sols en lien avec l'altération de la roche-mer et donc en lien avec ses teneurs en minéraux malaisome potassium enfin fer ici le complexe bactérien et donc malheureusement si vous êtes dans des régions où vous avez une qualité de roche-mer très moyenne vous aurez des toiles très moyennes c'est pas facile de travailler avec et donc un document français donc l'argile oui mais pas de l'argile comme chez nous en Bretagne parce que là pour le coup en COC c'est très moyen l'idite c'est un peu mieux c'est beaucoup mieux c'est l'asmectite voilà matière organique et puis donc si vous avez la chance d'avoir des bonnes textures de sol là oui vous pourrez espérer avoir des chances de faire du meilleur travail en matière de stockage du carbone et de fertilité des sols et ça on n'échappe pas à l'histoire de ces sols c'est pour ça de me faire croire que si il se met des couverts dans des sols pauvres j'attends toujours la solution surtout que là j'aborde le problème justement des TNPS des équilibres nécessaires CNCP et CF ici donc dans le cas de résidus céréales pour les transformer en humus il faut un rapport à C sur N200 il faut un rapport carbone-fosphore de 200 à un rapport carbone-soude de 500 voilà et ça s'appelle la stoichiométrie donc on en revient toujours à la chimie des sols à la fertilisation chimique qui est indissociable de la fertilisation biologique je suis désolé et de faire croire qu'un sol pauvre on s'est découvert je ne sais pas d'où ça sort moi il faut m'expliquer nous ce qui nous sommes en Bretagne c'est quoi c'est l'élevage tout simplement d'ailleurs ceux qu'on démettait maintenant l'ont bien compris dans d'autres régions que ça fait d'avoir des apports extérieurs d'éléments fertilisants de là c'est à Bretton Lake je crois qu'il avait mis ça vous avez les bottes de paille si vous avez le fameux NPS vous obtenez de l'humus si vous n'avez pas ça ce sera très difficile de le faire évoluer en humus donc l'Ohio State University c'est là où M. Ransom Lake a enseigné donc c'était lui qui avait fait cette diapo l'IT c'est un essai en Australie donc c'est en incubation c'est en labo vous avez 10 tonnes de retour de paille de blé au sol et puis non carbone en portant donc ça évolue faiblement ici c'est l'accudation de cycle je ne sais pas sur combien de temps ça a été fait mais en tout cas si vous mettez 10 tonnes de paille avec des nutriments NPS voilà ce que vous obtenez donc en conclusion le débouché classique de ça tous les gars chez moi qui font du blé de maïtrin je leur demande si possible de fertiliser avec du lysier de porc pour qu'on amène pour la décomposition des fans du carbone de l'azote du phosphore voilà et ça rejoint ce genre de démarche logique et moi j'ai la chance je suis en région d'élevage voilà ici donc là c'est Derek Axel qui avait dit comment les racines c'est pas une fois plus de carbone de stocker par les racines que par la biomasse aérienne et ça rejoint une fameuse prairie pâturée ça rejoint et là lui il parle pas de prairie ici Derek Axel mais il y a des gens qui sont en train de prendre conscience que ça se passe beaucoup plus par en dessous que par en dessus ici c'est pareil c'est un tritical donc si vous prenez une des variétés qui a le plus de potentiel en production de biomasse raffinaire vous ferez beaucoup mieux que le mix comme ici il y a un mix de tout parce qu'il y a forcément la plante la moins favorable va vous affaiblir un peu comme la chaîne avec la nous ça va vous affaiblir comment la productivité de l'ensemble et ça c'est facile à mettre en évidence et là encore c'est mis en évidence on peut le mettre en évidence dans plein de domaines ça c'est Jacques Gruber qui avait dit de toute façon à une époque quand on veut s'intéresser aussi au stockage du carbone et c'est vrai aussi on s'intéressait trop au premier centimètre c'est vrai tellement vrai que ici l'arbanie s'y intéressait aussi ce qu'on appelle la stratification du carbone organique il faut faire attention parce qu'il faut descendre bien en dessous des 10-15-20 centimètres qui initialement avaient été décrétés on ne sait pas trop pourquoi alors qu'une racine ne paraît pas à 10-15 centimètres moi je n'ai jamais compris ça aussi mais bon c'était dans l'air du temps c'était comme ça sauf que maintenant il y a des scientifiques qui ont mis ça en évidence il y a déjà pas mal donné qui disent faites attention à la stratification du carbone à répartition ici donc ceux qui méditent pour ne toucher à rien donc ici c'était l'université de Georgia ils se sont aperçus en fait qu'il y avait la courbe la courbe objectif ici donc l'incorporation du 13 incarnat donc ça correspond assez bien à la courbe objectif par contre ils ont reconnu ici que c'est pas enfoui par rapport à la courbe objectif ils sont en dessous parce que ça n'est pas enfoui donc ils reconnaissent que de toute façon il vaut mieux dans ces cas là le plaquer au sol de toute façon par oulofaca ou lohacher mais pas laisser ça comme ça surtout quand vous avez des plantes rigides comme des févoles qui peuvent rester des semaines des mois entiers donc ça c'est une étude scientifique pour étudier la manière par risodéposition les lignes donc produisent de l'azote qui pourraient être récupérés ensuite par la culture suivante ils essaient de comprendre comment ça peut se faire parce que toujours pareil c'est les couverges et tout ce qu'ils produisent ce qu'ils assimilent ça ne veut pas dire que ça va être valorisé par la culture de la vente derrière il y a souvent des déceptions là-dessus et donc il y a des recherches maintenant qui essaient de faire évoluer les connaissances pour voir plus précisément donc c'est très intéressant c'est chez nous en Bretagne c'est la station légumes dans le Trégor production de choux-fleurs en bio donc ici c'était très intéressant pourquoi on est sur du trèfle donc trèfle exporté ici c'est la partie aérienne voilà et la trèfle en fouille voilà c'est ça et donc on s'aperçoit forcément que le trèfle en fouille là on retrouve une bonne cohérence il y a plus de production de NO3 c'est logique ici pareil avec le Belilou le Belilou en fouille il y a plus de commandes de production que la partie aérienne qui est enlevée et la luzerne là il y a moins d'écarts c'est très surprenant et quand on va à l'autre bout moi ce que je regarde c'est le rendement ben là c'est plus compliqué c'est du choux-fleur donc il y a donc il y a des gros calibres moyen calibre petit calibre mais grosso modo la production reste la même c'est comme quoi c'est le seul lui-même qui gère tout ça sauf qu'ici on a une différence c'est qu'on a plus de moyens calibres en luzerne plus de moyens avec le Medilou aussi plus de moyens calibres et ce qui est très surprenant c'est la productivité on pourrait croire qu'il y a plus de commandes de différence de rendement et ici l'excès d'azote a été pénalisant c'est pas forcément ce qu'il faut rechercher ici alors c'est un document très intéressant c'est donc un essai bio donc de trèfle blanc par rapport au témoin il y a de 42 à 89 cato le trèfle blanc a été semé N-1 dans du blé à la volée je me souviens de mémoire le blé était récolté et ensuite le trèfle blanc restait pratiquement un an jusqu'au mois d'avril et après pour semeler le maïs et là franchement c'est des très bons résultats obtenir des différences comme ça c'est vraiment très bien avec uniquement du trèfle blanc c'est de 42 cato sol nul à 89 cato quasiment 90 cato et là ici pour autant qu'on soit en bio le même trèfle blanc Narifa à 4900 plants rendait moins après il faut voir s'il y a des répétitions c'est rendait moins que le le plus clair mais bon ça on peut toujours en discuter ici donc c'est un effet aussi avec Heinzel au Québec donc là ici l'engrais vert ce sont des trèfle qui ont été semées dans le sillon avec la céréale le 16 mai 2014 c'est récolté le 4 mai 2015 donc il y a un an pratiquement entre les deux ici il y a 4 sites ici donc là les techniques de fin sont les mêmes et là il y a pratiquement il y a un an entre le smi de céréales et le smi de maïs grain et donc ça donne pour finir ça alors là où il y a du potentiel on s'aperçoit qu'il y a un petit peu il n'y a pas trop d'écart et là où il y a moins de potentiel on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'écart à proportion de productivité ici sur ces deux c'est ici et là le site qui produisait le plus c'était le trèfle violet ou le litre le rouge il y produisait le plus et ici c'est un peu plus productif aussi il y a moins d'écart là c'est donc les essais du professeur Tétu qui lui en micro placette a prouvé qu'on pouvait obtenir des rendements très très intéressants uniquement à partir de notre produit par semi-haute densité de fèvrol entre autres donc ça c'est à voir à confirmer en tout type de sol aussi parce que apparemment dans la région où il est c'est quand même un sol qui a un potentiel un peu supérieur à ce qu'il fait mais il a au moins prouvé qu'on pouvait atteindre des rendements très respectables je crois que c'est autour de c'est en micro placettes on met ça en grande culture c'est autour de pour faire un abattement de 20% c'est autour de 90 qu'un taux je crois de 100 azotes de 5 ailes ici donc c'est l'effet dépressif c'est dans la vallée de Calvillifonnie la vallée de Saint-José effet dépressif des couverts végétaux une année il y a un effet dépressif de 5 gris en centimètres et une autre année de 67 centimètres par rapport au sol nu donc il faut faire attention aux couverts végétaux ça peut quelquefois poser des problèmes et ça c'est dans la vallée de Calvillifonnie ça c'est donc pareil ici c'est des effets mono-espèces non-espèces deux et trois il y a trois espèces et ici c'est les rendements donc en maïs en filage vous voyez à nouveau on retrouve ici c'est très surprenant avec le gazote qui était appliqué en complément et vous voyez que je suis un peu surpris mais le sarazin le baignoire et les radis vous donnent des rendements largement aussi bons que des 2 mix ou des 3 mix voilà c'est ça ça c'est très bon moi je ne suis pas surpris mais ce qui me surprend c'est le sarazin je sais que le sarazin mobilise l'hyposter donc je sais aussi qu'il faudrait revoir tout le contexte de comment de l'essai répétition et surtout voir aussi comment il y a pas mal de choses parce qu'il y a complètement azoté et oui il faut avoir de toute façon mais ce qui est sûr c'est qu'à nouveau les monos espèces peuvent dans un contexte précis sur un ciblage précis peuvent rivaliser sans problème avec les polies espèces j'ai vu ça moi plusieurs fois alors ça c'est donc un essai scientifique donc il a été mis des 4 vêtises susceptibles de bien absorber le phosphore donc il y a de la facélie il y a de la lentille du colza et du lupin parce que ces 4 plantes ont la faculté donc ça c'est un essai scientifique ils ont étudié comment ça se passait en synergie et puis de manière à approfondir l'assignation du phosphore mais aussi la restitution il faut aussi que les plantes derrière la culture de vente puissent en bénéficier et là c'est pareil donc la contribution des résidus de culture de couverture à l'absorption de P par la culture principale dépend du type et la gestion des résidus ainsi que des conditions de sol voilà et ça ça a été révélé par le marquage isotopique donc ça demande encore à être approfondi les phénomènes de restitution du phosphore c'est bien que les couverts les absorbent il faut aussi que la culture de vente puisse aussi l'absorber le phosphore alors l'inconvénient ça c'est l'effet pervers quand on est donc en sans labour qu'on ne touche à rien qu'on ne veut rien en fouillir donc il peut se former du phosphore dissous c'est très color donc de toute façon quand on dit bah chez moi l'eau quand elle sort du champ elle est propre elle est nette et non c'est du phosphore dissous ça c'était mis en évidence autour des grands lacs les lacs aériés où là ils se sont aperçus qu'en fait le fait de ne pas enfouir le phosphore qui est plus mobile vous avez une concentration de phosphore en surface de l'eau de la température plus la biomasse microbienne vous êtes amené donc à comment à neutraliser comment on découverte là c'est là justement que le phosphore dissous peut comment on peut se dessiner et les autres ce que j'ai vu peut limiter comment on a l'estivage du phosphore dissous mais en maintenant découvert c'est-à-dire qu'il faudrait maintenir découvert en permanence pour vraiment maintenir le comment le phosphore dissous et autrement ce que j'ai vu ce qu'ils ont mis au point là-bas c'est donc des enfouisseurs prairies épandeurs à fumier avec enfouisseurs à disco mais ça se fait uniquement avec du compost de fumier de volaille voilà ici donc c'est donc les activités donc enzymatiques ici la glucosidase donc on s'aperçoit aussi ici qu'en fait les couverts multi multi-espèces comme ici l'activité enzymatique elle n'est pas meilleure qu'ici un couvert à deux espèces voilà à nouveau on s'aperçoit et ça ça peut s'expliquer mais il faudrait avoir le détail des effets mais ici vous avez une activité enzymatique ici à deux espèces qui est maintenant supérieure qu'à quatre espèces voilà ici alors ça c'est un nom très pertinent d'Alain Peters Alain Peters c'est qu'il disait que de toute façon quand on raisonne un mélange il faudrait raisonner le mélange botanique et ça c'est très vrai comme ici l'Abiace l'Ina 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 ça y est ça c'est l'Ina voilà ça serait plus logique de raisonner mélange botanique beaucoup plus logique là c'est pareil donc ici c'est donc c'est donc ça c'est la Biomasse ici vous avez alors l'étonnement du saravin qui produit beaucoup plus que d'une mixture ici que le mélange en fait par contre ici le sec ne produit pas plus alors ici vous avez à nouveau alors ça c'est pareil ici c'est le sorgot le sorgot qui cette fois-ci ah oui 2011 voilà c'est ça 2011 2012 et ici c'est le sorgot qui produit plus que le mélange que Andrew McGeer a comment approuvé à plusieurs reprises d'ailleurs il ne s'en est pas privé lui de sortir des contre-vérités en disant mais faites attention les mélanges c'est pas toujours pas toujours efficace ici donc c'est donc suppression donc voilà c'est ça des mauvaises herbes ici le sarrazin et ici légumes ce qui est très surprenant le meilleur ici c'était le seigle voilà c'est ça alors que là à nouveau les mélanges ne faisaient pas mieux que le seigle en fait pour la biomasse de mauvaises herbes parce que c'est là où on a pour le coup l'effet d'allée l'eau l'eau pratique c'est en deux concurrence aussi peut-être pour l'eau entre le seigle et puis les adventistes mais ici comment les mélanges ne font pas mieux ici culture à camédière donc là c'est pareil j'en reviens aux fameuses charges de transport élevées pour que les couverts puissent restructurer dans des situations où il y a des grosses charges de transport où il n'y a pas de trafic contrôlé il y a du matériel lourd très lourd pas adapté non là ne comptez pas sur les couverts végétaux aujourd'hui quand vous allez voir le chiffre sur l'exploitation c'est soit de la compétence ou soit de l'ignorance et on vous dit que les couverts végétaux vont restructurer des sols où circulent 13 000 tonnes tous les ans ou les deux transports les charges de transport donc voilà ici c'est un truc qui a été sans Pologne c'est ça avec un repère à Zab parce que je trouve que ça a été sans Pologne c'est de démoire donc ici c'est vous voyez c'est toutes les zones parcourues par toutes les interventions même ici on n'est pas en suite direct mais c'est pas c'est pas le souci c'est qu'il y a des moments pour récupérer pour récolter ici on est en pomme de terre en suite direct ou en suite direct de toute façon la largeur des machines c'est que vous êtes obligés d'arpenter toute la parcelle 84% quand même de marquage de marquage au sol ici donc voilà donc ça ici donc ici il y a l'application de manier au liquide c'est normalement c'est plutôt du lisier ici donc c'est la paille ici la bourre ici la passion de sol la bourre semi ensuite traitement récolte ici donc récolte par des transbordeurs certainement la paille donc là ici c'est un peu amplifié mais c'est la réalité c'est-à-dire qu'en fait il faut peut-être mieux demander à ces gens-là de voir comment s'organiser après et d'essayer de faire un petit peu de contrôle graphique c'est surtout ça il faut faire attention parce qu'ici là du coup on n'est que la plantation de pommes de terre ici on peut dire oui mais là il y a trop on peut s'arranger oui mais ici c'est que la plantation des pommes de terre donc voilà ça c'est une réalité donc voilà la fameuse exploitation des gens avec qui je travaille 13.292 tonnes sur un an désolé je ne peux pas dire à des gens comme ça mais ne vous inquiétez pas elle est couvert ça va bien se passer je vous dis c'est soit de l'inconscience soit de la compétence parce que moi j'encontre pas mal d'exploitations qui se sont laissées embarquer dans des systèmes on a oui leur demandé la charge de transport l'intervention dans les périodes à risque l'équipement de matériel est-ce qu'il y a des chantiers collectifs ça on oublie totalement non c'est très important donc ça ça a été fait aux Etats-Unis donc comme quoi si vous voulez des révélateurs vous utilisez des plantes avec des racines comme les radis vous voyez tout de suite que vos sols fonctionnent bien là c'est donc Anne Vell qui a fait un essai fissuré non fissuré donc comme quoi vous faites des radis dans un sol fissuré et là visiblement il y a deux ans donc vous passez d'un truc difforme à quelque chose de vraiment représentatif et pourtant je sais que certains aux Etats-Unis appellent ça le radistructurateur mais non il y a des gens cohérents comme Anne Vell qui disent non non il faut fissurer là donc j'avais publié déjà donc si vous voulez des systèmes puissants vous utilisez donc les racines de la voie de noir c'est un racine très puissant même type que le sec ou le tritical et là vous pouvez espérer avoir une structuration en profondeur forcément il ne faut pas que t'aie des compactions il ne faut pas exagérer parce que lui le fameux radis structurateur lui tout de suite il va avoir du mal quand même ici on a la vête on voit bien que ce n'est pas la peine on le voyait ici que la voie de noir il n'y a pas de soucis elle lâche moins vite quand même elle a un pouvoir de pénétration quand même plus fort ici donc j'ai trouvé j'ai cherché des plantes donc ici c'était son document où étaient Olivier Husson et Lucien Péguy c'était l'élusine coracana donc en fait c'est une grande idée mais qui s'adapte aussi alors pourquoi je le cite parce que ça adapte aux régions tempérées voilà donc de 11 degrés à 27 degrés une particularité marquante d'élusine coracana est son système racinaire c'est un cycle fibreux exceptionnellement puissant et moi ce que j'ai remarqué m'intéressait c'est que dans d'autres pays c'est surtout le fait qu'il puisse être dans des pays tempérés le cycle très court et le système racinaire extrêmement puissant d'élusine coracana lui donne une capacité exceptionnelle à injecter rapidement une très forte quantité de carbone à décompacter les soils et à redonner une bonne macroporosité donc voilà ceux qui veulent doivent toujours s'intéresser à cette plante qui peuvent qui peuvent l'importer là donc la brachiaria un peu dans le même style au Brésil bon ben le Brésil c'est le Brésil voilà tant mieux pour eux il y a des plantes exceptionnelles ici donc c'est à nouveau Changin ici où on voit donc les suites ont fait du bon boulot ils ont repéré Changin c'est à 400 mètres d'altitude donc là c'est sur l'agroscope et là ils ont sorti les légumes les légumes les plus productifs donc on retrouve des vestes vestes communes vestes velues là c'est vestes velues normalement févroles vestes communes et là c'est la geste donc vous voyez qu'ils arrivent à sortir à produire ça donc la quantité d'azote produite après pour pouvoir le restituer derrière aux cultures de vente et vous restez celui qui veut vraiment produire de l'azote pour rester sur des vestes et de la févrole donc c'est possible donc ici on aborde le problème des couverts de végétaux pour les animaux et donc là il faut tenir compte plutôt de ces catégories-là donc les DIN ici et US pour moi je ne travaille pas beaucoup avec ça parce que ce n'est pas assez concentré donc là on en revient à ça c'est la fertilisation des couverts avec une 25 unités à peu près hectares vous obtenez quelque chose de significativement différent donc ce serait bien si dans certaines régions ils pouvaient effectivement fertiliser un peu les couverts ce n'est pas un luxe ici à nouveau donc c'est de l'orge seule qui rend beaucoup plus que des mélanges de plusieurs espèces donc c'est à nouveau donc meilleur rendement avec une orge qu'avec des mélanges donc à nouveau ici donc voilà pourquoi je fais travailler moi quand je suis en couvert court donc c'est un carna une sun clover ici vous êtes à 270 grammes par matière sèche de la matricité et ici c'est énergique pratiquement 0,92 US voilà c'est ça donc on ne parie pas avec les mêmes celui qui veut nourrir des bêtes pour revenir vers des variétés qui ont été sélectionnées pour c'est surtout ça qui est important c'est surtout ça ne pas faire des découvertes standards qui vont par rapport à tout à l'heure c'était pas du tout les mêmes valeurs ici PDI, PDI, UN c'était vraiment pas significatif pas assez toujours là et c'est très intéressant ici pareil pour faire simple parce qu'il faut du résultat sur leur crop précédent de maïs ici le meilleur rendement qui a obtenu ici avec le TREF ici on est à 4 tonnes dans les mélanges plafond à 3 tonnes 6 3 tonnes 7 3 tonnes 2 3 tonnes 8 voilà c'est ça ce que je voulais vous montrer ici c'est que 4 tonnes ici c'est du TREF voilà le TREF à nouveau ici dans cet essai qui a été fait aux Etats-Unis je crois donc c'est la mono-espèce ciblée donc ici du TREF qui rend mieux que les mélanges ici donc c'est un essai aussi en outil ou avec grâce à des couverts donc il a été possible couverts des étoiles poiturés ici le rendement a été atteint en rajoutant simplement 40 unités d'azote donc c'est 40 unités par acre ouais normalement ou à moins par acre ça serait 94 unités si c'était à l'hectare ouais 96 mais bon ça veut dire quand même que là on peut c'est pas en ramenant des doses plus élevées il faut retenir ici c'est que c'est pas les doses synthétiques les plus élevées qui ont complètement redonné les rendements forcément les plus intéressants les plus rentables en tout cas voilà c'est que les couverts ça permet aussi d'optimiser l'apport synthétique qu'on fait derrière ici c'est un autre sujet ça passionne les gens bon moi je suis confronté à ça depuis des années en général pour faire simple le semoire qui sème le mieux c'est le semoire à dents surtout à dents en fil il faut reconnaître c'est le plus polyvalent après il faut pas en faire une généralité c'est quelquefois vous allez voir ici donc il y a eu ici des effets de semi à la volée il y a eu j'en ai plein d'essais comme ça et en fait c'est la prise en main du semoire le jour-là d'être capable d'évaluer le contexte il y a plein de choses qui jouent et ici par exemple vous voyez que semoire est déadant donc ici autour des chaussures de base roulage je sais plus ce que ça veut dire peu importe ici donc on a 100% de la vol de V 26% de facili et le paradoxe ici j'ai vu ici à des chômages qui maxi-drives on arrive à 100% aussi et 35% c'est un peu mieux mais enfin sachant qu'il y a quand même des chômages c'est très limité comme mais globalement c'est le semoire SD qui adant qui marche le mieux ça il faut le reconnaître et l'année d'après ici en 2017 semoire SD à 10 qu'il y a eu un essai de paix mais il n'y a pas eu les semoire adant ça c'est dommage mais ça on peut dire oui effectivement que les semoire adant globalement ça reste les plus polyvalents les plus réguliers ici donc c'est c'était mis au point mais en Bretagne c'est le maxi-couvre avec la chambre d'agriculture c'est pour se mettre à la voler dans les céréales avant la récolte par contre il ne faut pas de vivace il ne faut pas d'adventif non plus parce que si vous avez beaucoup d'adventif la graine tombe sur les adventifs il faut des conditions à remplir il faut une bonne porosité de sol là c'est aux Etats-Unis les Etats-Unis ils sont mieux ils sont très bien équipés ce sont des produits à renforcer pour épandre soit de l'azote liquide tardivement soit des couverts végétaux dans des grandes cultures comme le maïs sur des modèles IG voilà donc le smarajic là ils ont équipé à la vente d'un semoire à la volée eux ils ont la chance ici c'est sur la coupe donc c'est pareil c'est à la volée derrière la coupe de chaque côté il y en a de chaque côté là c'est derrière la moissonneuse ici là pareil aussi c'est à la volée là ici ça veut dire ne cultivez pas nus ça veut dire que de toute façon c'est un comment c'est du second degré ça veut dire ne laissez pas vous soyez nus c'est pas le fait que l'agriculteur cultive nus mais voilà et ici ben voilà c'est la fin j'espère que c'est ça pour m'y est et puis merci pour votre attention merci beaucoup Lionel dans ces précis comme on aime j'ai quelques petites questions à te soumettre si tu veux bien oui alors on me demande on dit bonjour dans le webinaire qu'on a fait en février monsieur Sébastien Minette encourager à ne pas enfouir le couvert si on cherche à enrichir enrichir le sol en P et en K entre parenthèses mais broyer et laisser en surface vous dites l'inverse pour l'interrogation ah non je ne dis pas l'inverse moi il y a des résultats il y a des résultats c'est-à-dire que moi il y a des résultats j'ai dit de toute façon c'est très clair j'ai dit ce qu'il ne faut pas c'est laisser des couvertes debout il faut au minimum les plaquer après c'est rouleau placard rouleau hacheur parce qu'il y a des situations les gens ne veulent pas toucher au sol mais par contre quand des essais prouvent que de l'enfoui marche mieux que du comment que du laissé en surface moi je respecte les comment les essais puisque le phosphore est peu mobile de toute façon donc si vous ne l'enfouissez pas comment il va faire pour migrer dans les centimètres inférieurs c'est pas ce que je veux dire moi je propose je oblige tout ce résultat et après pour moi ce qui compte c'est l'incidence à l'autre bout c'est pas que le rendement c'est les gains en fertilisation c'est comment évolue la teneur du sol en phosphore en potasse moi je sais par définition le phosphore est très peu mobile donc si vous laissez en surface et en plus si vous ne plaquez pas les couverts végétaux je ne vois pas trop comment vos cultures de monde vont le valoriser surtout que si vous ne plaquez rien surtout il y a certaines plantes dressées comme les ferrois ça va être une vitesse séchée ça va être une vitesse décomposée surtout si on part vers du temps sec on sait très bien que la décomposition est intimement liée à la précipitation température alors il ne faut pas se contredire non plus après il y a des essais avec enfouissement mais c'est normal il y a des gens qui sont pour le mulchage et ça se passe très bien chez eux ils font un mulchage de surface et puis il n'y a pas l'obsession du zéro travail du sol ça ne correspond pas à la définition de la FAO en matière d'agriculture de conservation qui dit minimum de travail du sol ils n'ont jamais dit zéro ils n'ont jamais dit zéro c'est pas vrai reprenez la définition officielle de la FAO et même d'autres définitions ce n'est pas interdit de faire un mulchage léger après il faut faire attention s'il y a de l'érosion si on est dans des propres à l'érosisme mais moi connaissant bien le phosphore si vous ne l'enfouissiez pas d'accord mais le phosphore tout le monde est d'accord pour dire c'est peu mobile et puis après nous on le laisse en surface attendez il va falloir que vous soyez cohérent alors j'ai une autre question on parlait de là c'est une question sur tout ce qui est gestion de la RU et les couverts qui pompe un certain Patrick nous dit donc si je comprends bien vous dites qu'un sol nu est mieux mais l'évapotranspiration est aussi celle qui alimente la pluie qui retombera au même endroit c'est pas qu'un sol nu est mieux mais là c'est une déformation là c'est un biais c'est qu'à un moment donné dans un espace-temps sur la gestion des sols il faut accepter quelquefois de toute façon quand vous ne pouvez pas semer à couvert parce qu'il n'a pas plu vous faites comment ? c'est qu'à un moment donné ça peut vous rendre service c'est ça que je veux dire le paillage par exemple ça s'est connu dans des régions semi-arides le paillage c'est quoi ? vous arrivez à moissonner vous avez 250 000 mètres d'eau par an vous avez déjà moissonner c'est archi sec vous ne pouvez pas semer là vous n'en voulez pas vous ne pouvez pas semer et donc le paillage va aider le sol il est en quelque sorte il n'est pas nu mais il n'est pas implanté d'un couvert vivant c'est pas quand on dit sol nu si jamais sol ras vous savez terrassé c'est pas ça c'est pas ça un comment et puis on en a déjà discuté de toute façon dans les régions en Chine en France ça se fait aussi chez les gens qui ont réfléchi on peut appeler Saint-Jacher parce que ce sont des chaumes mais le sol il n'est pas nu il n'est pas nu le sol il n'est pas nu c'est pas nu au sens je ne sais pas ce qu'il voulait dire le monsieur mais au sens rasé c'est à dire il y a toujours des chaumes de quelque chose et si on appelle ça les temps de recharge et je dispose moi d'une dizaine j'en ai des dizaines de documents comme ça où à un moment donné s'il ne pleut pas beaucoup par exemple votre couvert empêche la pénétration de l'eau attention il vient des petites pluies ça a été étudié en Chine ils se sont aperçus qu'il y avait des effets pervers à faire du paillage avec des chaumes de riz ou de céréales ce n'est pas si catégorique que ça ce n'est pas si simple que ça mais c'est jamais totalement nu on dit nu parce que par rapport à poser à couvert avec un couvert vivant mais oui c'est pas toujours dans ces cas-là un maigrin quand il est moissonné on peut l'assimiler à un sol nu aussi en fait il y a la faim de maïs parce que sol nu souvent c'est derrière chez nous en tout cas derrière des chaumes de céréales donc effectivement si la personne n'a pas pu se nu on dit le terrain il est laissé nu un semis à 10-11 centimètres ça va nettement mieux vous arrêter l'eau du fait des semis rapprochés que certains couverts qui vous voyez ce que je veux dire moi j'ai observé depuis des années les sols dits restaient nus ils venaient des grosses pluies mais la terre restait très stable et en tout cas ça rechargeait de toute façon quand vous ne pouvez pas semer un couvert vous pouvez essayer par tous les bouts votre terre elle est fondue il n'y a pas d'eau ce n'est pas vous n'avez pas pourtant c'est ça moi je n'ai pas à être pour je tiens une logique c'est que ça qui est prouvé et reprouvé dans plein de cas ce sont des opportunités le sol il n'ira jamais nu longtemps mais de toute façon quand vous ne pouvez pas semer après j'ai parlé de l'intérêt de pouvoir neutraliser j'ai toujours insisté il faut savoir quand arrêter c'est de là qu'il nous faut des bonnes prévisions météo et de là qu'il nous faut des moyens d'appréhender de manière plus précise l'unité résiduelle des sols voilà c'est nu non moi surtout ce qui me gêne c'est des parcelles en pente c'est l'érosion en tortille du moment mais un seul que vous ne touchez pas à la moisson ça va très bien se passer ça reste stable très longtemps très très longtemps question question suivante j'ai un certain Amine qui me pose une question donc contexte dry farming si c'est bien l'Amine que je pense il est tunisien en termes de Tunisie et il me dit il nous dit concrètement si on prend l'exemple d'une févrole quel serait le meilleur stade pour la détruire afin d'éviter la perte d'eau du sol avant floraison floraison début des gousses moi je raisonne c'est même pas une question de stade là c'est vrai de végétation la priorité c'est de préserver l'eau du sol c'est l'eau du sol qui hypothèque tout c'est à dire si on a une restitution maximale de l'azote il faut qu'on garde la févrole le plus longtemps possible sauf que c'est hypothéqué par l'eau du sol vous voyez ce que je veux dire donc de toute façon l'idée elle est intéressante mais non c'est l'eau du sol c'est ça il faut rester sur l'eau du sol quand il n'y a plus d'eau il ne se passe plus rien et s'il est justement dans cette région là il ne se fait mieux que les autres de toute façon moi je privilégie toujours l'eau du sol on est pourtant qu'en Bretagne mais on est quelquefois sur des sols à 500 millimètres de rue avec maintenant des périodes de sécheresse courte et des sécheresses éclaires et non j'ai dit on neutralise on laisse et puis il ne s'y a plus il ne s'y a plus il ne s'y a pas il ne s'y a pas mais non on ne peut plus permettre le luxe de dire on va attendre pour gratter quelques tonnes de matière sèche surtout pas surtout pas moi je suis bien rodé avec ça avec les animaux puisque si vous l'avez trop tiré sur la réserve en eau vous le payez cher sur la culture de vente derrière la culture de vente la récolte de forage derrière donc non c'est même pas une question c'est l'eau capable d'estimer l'eau ce qu'on appelle le temps de recharge enfin bon il y a des techniques il y a des mots pour s'apprécier mais c'est surtout ça qu'il faut savoir gérer on m'a dit quelquefois l'enfant envie de gagner c'est perdre mais ça se produit souvent quand vous êtes dans des contextes comme ça limité très limité avec 250 mm des ETP terribles non c'est il faut être opportuniste moi j'ai plein d'exemples comme ça contradictoires un exemple contradictoire et je vois plus de gens qui se plantent parce qu'ils restent dans des schémas trop rigides la gestion de l'eau c'est quelque chose de très particulier très particulier et ça ça me permet de rebondir sur une remarque qu'on a eue dans le chat on nous dit comment expliquer les aires de diffusion qu'il y a sur la chaîne avec des études qui ne montrent pas la même chose les interprétations différentes comme Lionel vient de le préciser en fait c'est qu'il n'y a pas de règle absolue il y a des consensus sur très peu de choses quand on parle de consensus scientifique en fait c'est des choses qui existent assez peu au final il y a beaucoup d'études qui montrent des choses et en fait si elles divergent c'est très souvent parce qu'elles ont été faites dans des contextes locaux différents et donc il n'y a pas de règle absolue en agriculture il y a un sol et un climat et donc il faut prendre en compte le sol et le climat si vous ne prenez pas en compte vous êtes mort c'est ça c'est ça c'est ça parce que comme on dit l'eau c'est la vie le premier acteur de fertilisation pour moi c'est l'eau sans eau on ne fertilise rien sans eau il y a un désert sans eau c'est un désert il ne se passe rien il y a une dormance ça aussi c'est un terme qui n'a pas été bien admis en France parce qu'on parle toujours de sol vivant et quand j'ai republié donc la floraison dans le désert d'Atacama les esprits un peu lucides vont dire oui ben finalement c'est vrai que le sol il est quand même résignant ben oui le sol sait s'adapter on appelle ça le sol dormant c'est-à-dire la capacité à rentrer en dormance de certaines composantes actives du sol donc il ne faut pas mettre tout aussi tout au pire non non le sol a des sacrés pouvoirs quand on aborde tous les sujets comme un très bon sol vivant c'est aussi un sol mort avec la nécromasse voilà il n'y a qu'une vision biaisée chez pas mal de gens c'était entretenu par des gens comme ça je ne sais pas pourquoi de point de vue positif mais c'est positif ce n'est pas comme ça qu'on aborde vraiment tous les sujets il y a besoin d'une décomposition d'une partie vivante des sols que ce soit les champignons les bactéries les résidus végétaux et par les décomposeurs que ça puisse être assimilé c'est simple à comprendre d'où la nécromasse et Yacov Kouziakoff est un de ceux il y a une dizaine d'années qui très vite m'a dit ça m'a fait penser que j'avais raison de m'intéresser à la nécromasse comme à la dormance des sols on prend l'exemple du désert d'Atacama qui peut rester nu pendant 8 mois puis tout à coup ça va fleurir mais il y a d'autres exemples comme ça et s'il n'y a pas une vie du sol organisée pour ça ça ne se produirait pas ça ne se produirait pas c'est pas non c'est quand on s'intéresse à tout on est nettement moins surpris dernière question c'est un gars qui nous dit à propos de l'eau que voulez-vous dire pour l'interrogation quelles sont les meilleures conditions de recharge après un couvert ça nécessite alors ça a été fait sur le plan scientifique avec des bougies poreuses à l'époque des systèmes qu'on appelle ça qu'on utilise à l'époque que moi j'utilisais pour irriguer et maintenant après ça se fait avec des capteurs et avec normalement le TP c'est le plan scientifique c'est facile à expliquer à mettre en place c'est lourd avec un satélomètre laser enfin bon il y a des techniques très puissantes après pratiquement il faut simplement avoir une bonne station météo essayer d'avoir des notions d'ETP mais ça il faut que la station puisse se faire sous forme de modélisation et puis soi-même moi qu'est-ce que je fais je prends ma vieille sonde et je sonde voilà et puis on regarde ce qui tombe et puis c'est pour ça je le dis je le dis on a absolument besoin de bonnes prévisions météo pour savoir mais est-ce que le couvert on le neutralise est-ce qu'on le garde est-ce qu'on peut là dimanche dernier il devait pleuvoir les gars me disaient il devait pleuvoir poum pas une goutte d'eau alors qu'ici il y a des encilages qui commencent donc on peut quand je dis il nous faut des bonnes prévisions je le répète il nous faut il n'y a pas RS l'observation concrète des moyens très simples une sonde une bonne sonde d'analyse de sol et on regarde en profondeur après à très grande profondeur on ne peut pas il y a toujours une part d'imprécision faute de moyens mais c'est clair que celui qui veut toujours couvrir 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 non il y a des gens qui prennent des râteaux et je suis au courant on me le dit il y a des gens ils ont l'obsession d'où ça vient parce qu'on les a formatés gérer de l'eau dans un contexte limité ben non vous voyez en Chine vous voyez en Australie vous voyez dans d'autres pays ils savent comment eux ils savent comment faire parce qu'ils n'ont pas le choix de toute façon et c'est ce qu'on appelle l'eau efficace en Australie ils vous calculent le nombre de quintaux sortis par millimètre d'eau le nombre de quintaux sortis par millimètre d'eau donc ils ont une approche déjà vachement fine et d'évaluer ça ben oui que les gens soient déjà sensibilisés à la notion de temps de recharge c'est déjà bien c'est déjà bien et après moi j'ai des quelques techniques comme ça et puis on croise les doigts aussi parce qu'on n'est pas les maîtres du temps pas du tout pas du tout les effets dépressifs découverts sur l'eau vas-y pardon ? non je dis vas-y tu as fini ta phrase entre temps non les effets dépressifs du couvert sur l'eau je connais il est 20h06 j'ai plus de questions dans le chat je pense que ça peut être un bon mot de la fin merci à tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire merci à Lionel de nous avoir donné des pistes de travail et j'espère que tes propositions techniques vont être suivies d'axes dans la réalité mais surtout si vous modifiez quelque chose chez vous toujours sur une petite surface et on limite le risque à chaque fois on ne fonce pas tête baissée et on prend en compte son contexte merci beaucoup Lionel merci pour ton temps merci pour ta participation et puis à bientôt merci Martin bonne soirée à vous merci au revoir